C'est parti mon kiki, let's go les gars, c'est parti Alors déjà là il a dit bonjour, là il a dit bonjour, hello ça veut dire bonjour les gars C'est bon on est déjà dedans, non mais c'est bon j'ai mis les sous-titres, j'ai mis les sous-titres Alors je pense que pour une question de truc, en vitesse de lecture on va juste le ralentir un peu là Parce qu'en plus j'ai l'impression que c'est des anglais, pour l'instant c'est des anglais Et les anglais ils ont un accent, alors c'est pire, alors il y a pire encore, il y a genre des accents vraiment de quartier anglais dégueulasse Mais là déjà on sent que le gars T'as vu on dirait qu'il parle tranquillement pour nous, on dirait que c'est Et la prof qui disait où est Brian ? Eh bah oui, il est dans la cuisine, bon alors bien sûr, bonjour et bienvenue au seul Interactive Sport Studio Entertainment Ok ça c'est parti Mais si je vous traduis pas là quand même Ok là il est ravi de nous accueillir dans son nouveau studio Attends on va accélérer un peu la vitesse parce que sinon on y est jusqu'à demain matin Là en gros il nous dit voilà, on a claqué du budge, on a envoyé de la thunasse Vous n'aurez aucune nouveauté, on a tout mis dans le nouveau studio Regarde comme ça brille, shiny ça veut dire ça brille Et il l'a dit, ça brille mon gars, là je peux te le dire Ça brille, il est là quand même pour nous donner des petites infos de l'intérieur Inside, from inside you know Donc il est là, il veut nous donner des petites infos Ok, Inside the Studio Episode 1 Bon déjà franchement la charte graphique du nouveau FM, le rose et le bleu comme ça c'est très joli Ah ! Déjà on a le leak Deux épisodes, deux épisodes les gars Il y aura deux épisodes, ils vont nous parler des dessous du jeu Oh putain ! On va avoir du gameplay les gars Oh qu'est-ce qu'il nous donne là ? On a le Data Hub ! Ouais mais ça on l'avait vu lors du... Le Data Hub on l'avait vu les gars On l'avait vu lors du truc Pour moi, pour moi, Guru se fourvoie peut-être Mais pour moi c'est les stats qui avaient déjà Alors ils ont dû peut-être en rajouter Mais puisque là on voit que les teams des funding etc Voilà les trucs Il y avait déjà peut-être des infos Mais c'était vraiment pas bien trouvable Et ça va encore dans l'idée de mettre le jeu encore plus accessible Et plus fluide, plus agréable à jouer Et ça c'est cool, vraiment ça c'est cool Ok Ok, il va parler avec des gens du studio De différents départements Miles Jacobson Mike Jacobson qui est le papa C'est lui, le papa d'FM Bon alors déjà il y a du maillot On voit que ça a récupéré Alors je sais pas si c'est des maillots directs On voit qu'il y a un maillot féminin Il y a un maillot féminin Rapinoe Cannavaro, Bale, Xavi Modric Pire s'il n'y a même pas un maillot de Watford C'est une honte ça quand même Ok Ok donc la première question C'est qu'est-ce qui a changé depuis La dernière fois qu'ils se sont rencontrés Pendant la pandémie FM 2021 Donc la pandémie s'était vue apparemment sur la pandémie Il n'y avait pas eu de vidéo mais peut-être je l'ai manqué Ou en tout cas il y avait eu un article Où Maïs disait qu'ils n'incorporaient pas Et d'ailleurs ils ont réétabli cette année Il a republié un quelque chose En disant qu'il ne voulait pas que le Covid soit dans le jeu Parce que le jeu doit être une manière de s'évader Et ne pas coller totalement à la réalité Donc il y aura des budgets qui seront quand même Les budgets seront quand même inférieurs en début de saison Mais dès la deuxième, troisième saison Les budgets vont petit à petit se rééquilibrer vers la normale Voilà il n'y aura pas de malade de Covid Il n'y aura pas de soucis de Covid D'interdiction de déplacement etc Il y aura les supporters dans les stades En gros là il dit donc De toute façon ils bossent tous à peu près de leur maison Et qu'il est très content du nouveau studio Ils ont fait le jeu pendant la pandémie Il nous parle d'FM21 J'avais lu l'article qu'il a publié Il a dit que sur FM 2021 Il trouvait en tout cas qu'il avait trop pressé ses équipes Ou que les équipes étaient vraiment trop sous pression pour sortir le jeu Qu'il aurait peut-être dû le reporter Mais que lui il tient vraiment à la date de novembre De début novembre Donc c'est pour ça qu'ils ont énormément bossé l'année dernière Et qu'il y avait beaucoup de pression Et que je pense Il va nous dire qu'il voulait cette année Être un peu plus cool dans la sortie Donc ils ont changé les pratiques depuis le studio de FM22 Ils ont travaillé plus tôt cette année Il a l'air très content du jeu Il a dit que franchement ça va envoyer du bois cette année Un couple vidéo donc il y en aura plusieurs Il lui pose la question de comment il a trouvé au final FM21 A l'heure de lui dire au revoir Puisque FM22 va arriver Ok il dit Voilà la première réponse qu'il donne C'est une réponse sur le temps Qu'ont passé les gens à jouer dessus Et pour lui il compare le temps joué Au nombre de gens qui l'ont aimé au final Je traduis bien ça va pour l'instant Voilà il parle littéralement des parties Bonsoir Maxime Il parle des parties donc du coup Que les gens ont fait dans FM21 Et ont pu voilà Profiter du jeu Et s'évader un petit peu Par rapport à la réalité C'est vrai qu'on a été privé de football Le football était vraiment différent Donc Donc là il dit Pour FM212 Qu'est-ce que vous voulez Que les gens pensent Et ressentent Par rapport au jeu La même chose Ouais mais ça c'est Ça c'est vraiment la bonne réponse C'est à dire Ce qu'il veut c'est que les gens S'échappent dans leur propre fantaisie Et moi c'est toujours Ce qui m'a fait rêver sur FM C'est je me rappelle De mes années lycée Ou quand j'allais le matin A l'école Ou le même Même au collège J'allais au collège Et dans ma tête J'étais déjà en train de planifier Les recrues que je pourrais prendre Les changements tactiques Les matchs qui allaient venir Et tout Et je me faisais mes propres trucs Mes propres interviews Dans la tête Et tout C'était vraiment tout un monde Qui m'a Qui m'a Qui m'a Qui m'a Qui m'a accompagné Beaucoup plus d'interactions Et d'informations dans le jeu Bonsoir Wallence Bonsoir tout le monde Donc là il me dit Qu'il veut nous rajouter Des informations Pour nous plonger encore plus Dans le monde Il nous parle du Data Hub Donc je pense qu'on va parler Du Data Hub Bonsoir Jules Bonsoir Wallence On est sur la vidéo Qui vient de sortir Sur FM 2022 Salut Turigno Alors on est dans quoi ? Là on est dans le scooting Donc dans l'onglet recherche Pour ceux qui veulent Qui connaissent bien FM On a le recherche ici Où vous avez les rapports On a ici les joueurs Avec les recherches Le budget des transferts Etc Donc ça ça a pas l'air D'avoir bougé Les assignements Qui sont les affectations La shortlist Et les connaissances Du monde Donc ça ça a pas l'air D'avoir changé Un abonnement Pour t'encourager Sur ta nouvelle vie pro Merci beaucoup Sigurdsson Merci beaucoup Pour le ressev Et pour les cinquièmes Moi merci beaucoup Les valeurs des joueurs Ont bougé Effectivement Les transferts value Ont bougé Exactement J'avais pas vu Guru qui nous parle De la transfert value C'est vrai qu'à Là on avait Un prix Effectivement On avait un prix Qui était donné On avait un prix Qui était donné C'est vrai Guru nous fait noter Il y avait un prix Qui était fixe Là c'est le Transfert value Est-ce que c'est le prix Estimé entre Quand on avait Un rapport Non mais c'est peut-être ça Parce que quand on faisait Des rapports Sur les joueurs Il y avait marqué Ne veulent pas vendre Ou parfois Il y avait marqué Entre 10 et 30 millions d'euros Là par exemple On voit un écart Entre 8-2 et 10 millions d'euros Alors est-ce que c'est parce Qu'on a une interaction Là on a un écart Un peu plus grand Entre 7 et 12 millions d'euros Là entre 7 et 11 Ok On verra Ok Alors ils vont changer La façon dont on va faire Les transferts dans le jeu Il dit que ça a l'air d'un petit truc Visuel Mais qu'en fait Ça a l'air d'être une grande chose Warenta merci pour le 3ème mois Le Prime Merci beaucoup Ça me touche beaucoup Merci les gars J'ai oublié C'était ton dernier jour de tape Ouais demain je rends le camion Alors directeur de la visualisation Je ne sais pas bien On va découvrir ce que ça veut dire On peut lui dire bonjour Ah on va comprendre son rôle Donc qu'est-ce qu'il fout dans le jeu A quoi t'es payé C'est quoi Les millions A quoi ça sert Qu'est-ce que ça veut dire Visualisation directeur Alors Beaucoup de syllabes Ok les audios Le design Donc tout ce qui habille FM On peut imaginer que c'est lui Qui nous a fait deux skins Assez moisis quand même Sur les deux derniers FM On peut le dire Là il y a eu un coup de génie Avec la couleur violette Et la couleur nonche Rose plutôt Comment vous avez un peu évolué Est-ce que le skin Est-ce que le skin Vraiment était si horrible que ça Comment avez-vous pris les remarques Il y a eu des idées Il y a beaucoup d'idées Comment vous avez-vous Premièrement Comment vous avez-vous eu des idées Pour tourner autour du prochain FM Je pense que c'est ça Alors ça c'est assez important Et Guru nous l'avait dit C'est que Tu vois Il est très actif Et il invite des idées Et des features Pour moi Ça veut dire qu'il écoute Beaucoup Les idées qui viennent De l'extérieur Voilà Ça ne vient pas que De sports interactifs Mais aussi de toute la communauté FM Salut Sniper 7000 idées Qui sont venues Et qui sont regardées Apparemment Alors il dit Qu'elles sont toutes regardées Et toutes étudiées Donc les gars Si vous avez Si vous avez vraiment Des idées Forum officiel Vous publiez Je sais que c'est pas Le top Le forum officiel Il faut s'inscrire Il faut trouver la section Il faut publier Il faut bien le publier Parce que sinon Les anciens Ils te disaient Oh le new fact Là tu dégages Mais c'est là-bas C'est là-bas C'est là-bas C'est Miles C'est lui Qui dit C'est Miles C'est lui Qui décide tout Là il dit Bon il y a aussi mon équipe Mais en gros Je les écoute pas trop Ok il crée des post-it C'est un mec Qui crée des post-it Il va sur le forum Il recopie les bonnes idées Il les colle Et allez hop Vous vous démerdez Pour me faire tout ça Pour l'année prochaine Ok ils en parlent Ils étudient Si c'est la faisabilité C'est tout C'est tout Data Hub Ou un ingénieur Un ingénieur software Ok il nous parle Des data hubs Des analytics Qui vont arriver Dans FM Comme FM21 Avec les expected goals Donc là il nous parle Ça c'est FM21 Ce n'est pas FM22 Donc là il nous parle De l'introduction Des premières datas Qui étaient arrivées Sur FM21 Football manger Hop 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 la coquille Isco est important Ok Que c'est important C'est vrai que les statistiques Sont très importantes Comme la communauté En général Vient les sports Et les statistiques Et nous avons vu Un grand uptake Nous avons vu Que beaucoup de gens Qui ont aimé Ce que nous avons fait Avec XG Sur vos téléphones Ça coûte moins cher Alors Donc là Lui il nous parle Des expected goals Et toutes les statistiques Qui ont été bien reconnues Par la On voit les yeux On voit les oreilles C'est juste beau What the fuck Tenebrose Qui gift 20 subs A la communauté Merci du fond du coeur Tenebrose Merci 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 du fond du coeur Merci Ça me touche énormément Merci Tenebrose Incroyable Pour le dernier jour de boulot Merci du fond du coeur Merci Tenebrose Merci beaucoup Ça me touche beaucoup Et bonsoir Merci Tenebrose Merci Et les 20 personnes Qui sont giftées Te remercieront Merci beaucoup Merci Merci beaucoup Merci énormément Bon C'est du très très beau Merci Tenebrose Merci beaucoup Très beau geste Même Merci à Tenebrose 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 Merci les gars Et bienvenue à toutes les nouvelles pignes Ok donc il nous parle là Il nous dit que les datas Donc il n'y a pas que les fans de FM C'est que voilà Pour avoir une immersion un peu plus réelle En tant que manager de football Il fallait Eh bien Les statistiques qui arrivent C'est vrai que la data est rentrée tellement dans le football C'est très important dans le football moderne N'empêche la statistique Moi j'en ai toujours parlé Salut Castin J'en ai toujours parlé dans le football Les statistiques Notamment sur les tirs Et là où ça doit être Je trouve que c'est encore trop Alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire Que c'est pas Voilà le football ça doit rester Du génie De la créativité etc Mais les statistiques Plus ça va avancer Dans le football américain Ou dans le baseball Ce sont devenus des combats C'est à dire qu'on se combat sur les statistiques Il y a du brain et tout sur les statistiques Tellement on sait par exemple Que à tel endroit Si on étudie un joueur ou un gardien de but Par exemple un gardien de but On va dire ce gardien de but Il est faible Si tu tires au ras de terre à gauche Sur sa gauche Et en fait Du coup tu vas avoir les joueurs Qui vont tous tirer à gauche En bas à ras de terre Ça va devenir Enfin La data est encore très peu exploitée Dans le monde du football Même si elle le devient De plus en plus Après le souci c'est que Incorporer dans un jeu La data ça va être très particulier Mais les expected goal C'était assez sympa Moi ça m'a fait pas mal rager Donc là ils nous demandent A quoi va servir clairement Le data hub Qu'est-ce qu'on va voir Quand on va cliquer dessus A quoi ça va servir en gros Alors ils introduisent le momentum Momentum Ça nous donne une perception Du flow du match Donc probablement Les temps forts Sur lesquels on a Par exemple Si vous avez vu la vidéo De ce soir Vous pouvez voir Que le temps fort De Thorne était ici A peu près A ce niveau là Et qu'après On était à ce niveau là Je dis pas après la suite De ce qui s'est passé Dans le match Mais il y avait clairement De temps Voilà Donc ok Ça c'est bien Ce que j'aime bien Avec l'introduction De ces statistiques Et là qu'ils parlent De comment on a performé Par période Ce serait bien Qu'une équipe Qui joue Avec le GGN Press A fond D'ailleurs Ce qui est énormément joué Dans FM21 Que Et bien Que et bien Ces équipes là Se fatiguent Beaucoup 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 Plus vite Que des équipes Qui vont peut-être Attendre le jeu Ou qui vont se reposer Tout tranquille J'aimerais bien J'aimerais bien Et j'aimerais bien J'aimerais bien J'aimerais bien Parce que Les gens Qui ont jamais vu J'aimerais 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 Tinker On occasion Et donc Le momentum C'était fantastique Parce que j'ai fait Quelques changements Quand j'ai joué Le jeu Et ça a commencé Et je me suis dit Oh ok Vous pouvez apprendre Comme joueur Dans le jeu Ne faites pas Ne faites pas Ces changements Ou Ne faites pas Ouais Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Gourou tu peux spoil T'inquiète pas T'es free Là il nous dit C'est vrai que On le voyait Avec les expected goals Si ça a changé Mais c'est vrai Que si on le voit Un peu plus Même avec les actions Les possessions Etc Les changements Qu'on fait Pendant le match Quels impacts Ils vont avoir Ça peut être très intéressant Et voir à quel moment Notre équipe a performé Est-ce que c'est peut-être Justement Quand il y a demandé De reculer un petit peu Ou justement De presser un petit peu plus haut De mettre plus le pied Sur le ballon Voilà Mais donc oui Le point sur la fatigue Et GN Press C'est abordé plus tard Oula rip Alors qu'est-ce qu'on va voir d'autre Alors la pass map La pass map La pass map Alors pour moi C'est des choses Alors Gourou me le dit Me contrerira peut-être Mais c'est des choses Qui existaient déjà C'est-à-dire que Quand vous alliez Dans Je sais plus Dans rapport d'équipe Vous pouviez avoir Le rapport Des 5 derniers matchs Et cliquer sur un joueur Voir les passes Qu'il avait fait Là où il avait tiré Si c'était un tir cadré Ou pas Mais c'était Déjà Moi j'ai déjà lagué Et une fois Ça m'a fait crash Mais bon Ça c'est peut-être Voilà Mais surtout C'était trop chiant D'aller voir Là d'avoir un onglet Moi je dis que c'est cool La pass map Il était Mais pas totalement fonctionnel Mais oui le data hub Fait un conglomérate Beaucoup d'infos déjà présentes Un peu partout Mais ça rajoutera plus là Ça sera mentionné dans une minute Non mais voilà Mais on est d'accord là-dessus Ce sera plus intuitif Ok Ok là par exemple Il dit Mes milieux Se donnent bien le ballon Ou justement Est-ce qu'il y a des connexions Qui se font pas Est-ce qu'il y a justement Des connexions Qui sont pas bonnes Pas mal Ça c'est pas mal Ça c'est très bien Not having to dig into Like huge huge Repositories of information They might not know about And with With so much data In the data hub Some people Will want to kind of Look at it on face value Some people want even more Is that an element That you've kind of Featured in This time around Yeah so we've Tried to make sure That we cover all bases We've got this ask for system Where users can Literally ask their analysts For pieces of information Ah Alors Je sais pas Je sais pas Si j'ai bien compris Ce que j'ai compris Mais Mais Et je dis mais Il y aura Un rapport d'analyse Qui va nous aider A comprendre Le hub C'est à dire Il y aura des flots D'informations Il y aura des informations Mais ça va aussi Les nouveaux joueurs Et nous même aussi On pourra apprendre D'analystes Donc ça c'est plutôt cool Est-ce qu'on pourra Directement cliquer Un petit peu comme Vous saviez Avant les matchs Vous aviez L'adjoint Ou les analystes Qui vous disaient Qui vous proposait Par exemple Passant prudent Ou face à cette équipe Attention Tu devrais mettre Des tacles fort contre Peut-être qu'on pourra Avoir des trucs Là dessus Merci Belcha Pour le follow Alors Qu'est-ce qu'on a Comme on en a parlé Donc la momentum map La pass map Ah on peut rechercher Dans la data Ah tu peux créer Un truc là Attendez 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 On va voir On reviendra au pire Ah oui d'accord Ah ça a l'air Assez complet Ça a quand même Assez complet Là il tape aériale Et on voit que là Il y a donc les défenseurs Les latéraux Et tout simplement Les aéros complets D'accord Ça a l'air assez complet Qu'est-ce que c'est que ça You can request Sur shot map Alors là La shot map La x-gum timeline You show last year D'accord Donc là la timeline Avec Les expected goals Donc là par exemple Nombreuses têtes Mais pas des bonnes têtes Ok d'accord Non mais c'est pas mal On a aussi added A few different things So you can dig in To like Specific information About Maybe like a metric You really care about You care about How all your defenders Are heading the ball I'm going to ask My analyst for a graph About heading Donc ça c'est pas mal On peut voir On pourra voir Donc là par exemple Alors attends Donc le Donc là en gros ça dit que le groupe Donc là il nous parle vraiment de l'aspect aérien Les têtes Ok donc on tente beaucoup plus de têtes par 90 minutes Et on a un excellent ratio de têtes comparé à la moyenne Ouvre les yeux Ouvre les oreilles C'est juste beau Merci les nades pour les 10 subs Merci du fond du coeur Merci les gars Merci beaucoup Vous pouvez pas savoir à quel point c'est une journée tellement spéciale Merci beaucoup du fond du coeur Merci les nades Pour ces 10 subs offerts à la communauté C'est beau C'est juste beau C'est incroyable Merci beaucoup les gars Merci énormément Merci beaucoup les nades Ah Il y aura aussi une stuff like zone map en formation Oh Julien C'est juste beau C'est juste beau Merci pour ton prime Julien Le sixième mois Alors 82 possessions par match Comparé aux équipes qui font 87 par match Ok Mort possession gains On a gagné Gains defensive third unexpected Gains de mort possession Ah donc c'est là où on voit Où on gagne la possession plus sur les terrains Donc on conserve le ballon A 40% dans cette zone 25 ici 9% ici 2% et 0 J'imagine que c'est ça Bonsoir tu fais un pot demain j'espère Tu sais que mes collègues me le disent depuis J'ai pas prévu de pot Ok donc là ils disent clairement qu'ils n'en ont pas rien à foutre de nous Ils le disent Les gars ils le disent On n'en a pas rien à foutre des utilisateurs Ok donc on apprendra de ces informations Ça c'est cool le data hub est pas mal Bon en gros il dit que voilà il veut le faire en plus intuitif Ça y était peut-être déjà Oh le match produceur Me dit pas que c'est le gars qui fait le match en jean ça Ça je fais pas confiance aux gens qui ont des chaussures comme ça Je suis désolé Ça je suis désolé mais les chaussures comme ça c'est non Ça moi c'est les gens qui ont des chaussures comme ça Je fais pas confiance Ça je fais pas confiance En plus il a la montre à Emmerich là à 1800 balles C'est bon Attends c'est le gars qui fait le match en jean ça ? Pour tous ceux qui comprennent pas ce qu'est le match en jean Tous les joueurs de FM savent ce qu'est le match en jean Si tu me dis que tu sais pas ce que c'est que le match en jean Ça va barder dans le chat Mais moi je veux le même t-shirt Mais sauf que moi je veux marquer FM Genre victime Vraiment il y a marqué Moi qui est marqué victime sous mon FM Tac Voilà Non On a perdu Il est où ? Non Ça va Ce t-shirt est là que pour les employés assis Et on l'a envie Ah tu l'as toi ? Mais attends Ça se vend ça un peu là Je vends mes t-shirts de taf d'ailleurs s'il y en a qui veulent Attention il va décrire le match en jean Parce qu'on pourrait gourou tu vois échanger un peu comme au foot J'échange mon maillot du taf avec ton maillot du taf Ça me semble légit Il dit ça avec un sourire Il dit que là voilà match en jean C'est la simulation réelle du football On en est là Il va balancer une info là ? Est-ce qu'il va balancer une info sur le match en jean ? Oh putain Inu attention Qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a quelques éléments ici Et que je suis privé de Ce qui est incroyable Et je voudrais vous expliquer les à moi en plus de détails Donc first of all Dribbling Attends comment ça ? Il nous parle de dribble Il nous parle de dribble Quand on tape Match Engine on tape bien sûr Alors Comment ça le dribble dans Match Engine ? Attends mais il y aura des dribbles ? Passement de jambes ? Sur le beat je flambe ? Oh la 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 News animation Comment ça des nouvelles animations ? Oh putain on a du jeu On a du jeu Alors notre vieux Notre vieille animation Donc du moteur C'était important De changer les éléments 3D Oh putain qu'est-ce qu'ils annoncent ? Ah ouais pas mal ça ! Mais c'est pas mal ça ! Bon ça m'a l'air compliqué pour faire une seule animation là Qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Goal célébration Ah mais ça c'est pas les trucs qu'ils ont changé là Oh putain il y a femelle les gars Il y a un leak Regardez ça il y a un leak ici là Animation Squelette Femelle Male Oh le leak Oh là Attention là Qu'est-ce que c'est que cette connerie là ? Gourou tu nous expliques ce qui se passe là ? Au niveau de la... Là on le voit là Il y a bien marqué femelle Bon il n'y a pas des squelettes femelle Animation Dribble Goalkeeper save Il faut bosser là-dessus Il faut bosser Je peux venir en vocal 2 minutes si tu veux Ouais 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 On finit la vidéo ? Ou c'est good ? On finit la vidéo et apprend-ce-prend si tu veux Ça y est il va essayer de nier C'est pas mal hein Non c'est bien ça On dirait Jérôme Rotten qui marche mais c'est pas mal On peut mettre en plein écran je ne peux pas sinon vous ne verrez plus le chat Oh putain ils ont un problème Non seulement ils ont changé la façon dont on se mouvoie mais aussi les décisions de l'IA Quand dribbler Quand pas dribbler Quand tourner Donc ils pourraient être dribbler autour de la roue Ils pourraient être tournés Ils pourraient être tournés Ils pourraient avoir des problèmes Ils pourraient utiliser ces animations de motion capture que nous avons Pour tourner, dribbler et coups Pour jouer en arrière Ok Je n'ai pas tout compris mais apparemment Apparemment Là on va voir du Ronaldinho Même en Détroit Suédoise Logiquement Attention hein C'est génial de voir que tu es tellement excitante C'est fantastique Ok, on va continuer On va continuer avec la défense Ah la défense Les tacles C'est vrai que les tacles c'était un petit peu Des fois Alors ils ont changé des choses sur le pressing apparemment Alors sur le pressing Le pressing Le système de pressing et les triggers Alors les triggers c'est des Comment dire ? Triggers c'est des déclencheurs Et donc ils ont ajouté des déclencheurs Qui est très important Ou qui est le plus important élément Pour le système de pressing Alors Sans les instructions que vous avez déjà dans le jeu Comme votre ligne d'engagement La ligne défensive Est-ce que tu veux qu'ils soient dehors ou pas dehors ? Ah ils vont respecter un peu plus Peut-être les instructions on va dire Voilà Oh putain Ils ont Ça y est La L'endurance L'endurance Va Comptez dans FM C'est énorme C'est huge les gars Non mais c'est vraiment très gros Parce que l'endurance au final ne servait à rien Pas à rien mais disons À quasi rien À quasi rien Et là apparemment Attention La bombe est lâchée Il est en train de nous dire la fin du GGN Press Avec un sourire C'est fini le GGN Press les gars Donc tu devras avoir les bons joueurs Aux bons endroits Le recrutement sera la clé Oui Oui GGN Press Ça faudra avoir des joueurs Qui sont conditionnés pour jouer avec un GGN Press Des joueurs très physiques Mais peut-être qu'ils auront Qui auront des lacunes d'autre part Mais voilà D'avoir des joueurs très complets Ce sera beaucoup plus dur C'est pas mal Ça c'est pas mal Ça ça peut être très bon De se dire qu'une tactique doit peut-être se préparer sur 4, 5, 6 mois à mettre en place Et qu'on peut pas la changer tout le temps Et que si on change des trucs Bah ils connaissent à peu près tout C'est pas mal C'est pas mal Donc là lui est en train de dire qu'il aime bien QPR par exemple Et que son équipe presse beaucoup en première période Et qu'après il s'écroule Et qu'il est content de retrouver ça Et de se dire que ça va avoir des conséquences dans le match D'avoir la gestion d'endurance va être bien Tu reparles de l'endurance là Ah ! Donc là il donne une bonne info C'est que plus tes joueurs seront fatigués Et plus aussi ça va impacter sur leur capacité à faire des passes Leur capacité à prendre les bonnes décisions Ou à faire les bons choix dans les déplacements C'est pas mal ça ! L'endurance pourrait devenir très très intéressant Non mais en vrai c'est très très bien parce que Souvent quand on faisait rentrer des joueurs Tu voyais pas l'énorme différence Ou l'énorme impact qu'un joueur Qui rentre en jeu Qui a des bonnes stats de vitesse Faisait des énormes différences Un joueur qui était à 16-18 Même en fin de match C'est vrai qu'il courait à la même vitesse que ton 16-18 Et ça, ça peut avoir des choses Ça peut être un très très gros Très très gros ajout Franchement c'est vraiment très très bien Si je pense bien ce que j'ai Ah ! Non par contre s'il vous plaît Il parle de... Non, non, là j'ai... Non Ah non Les touches Les touches Encore pire les touches Encore pire là Non mais je déconne ça va Je vois dans quoi il veut le dire Non mais il a dit la touche Il a dit le first touch Mais il a pas dit que le first touch Ah oui, simulating pour first touch Ok C'est trop, c'est trop Ok, on peut faire des erreurs aussi On voit si ça suit un peu dans le chat On va faire des erreurs 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 Donc il y a plein de différents éléments Dans le match engine Qui ont été améliorés Il y a eu du tap là Sur le match engine Il y a aussi un nouveau rôle En la défense Attends, mais c'est quoi cet épisode-là ? Attends, mais c'est quoi cet épisode-là ? Pour le 3-5-2 classique Qui est la tactique Qui est en train vraiment De prendre le pas Sur le football mondial en ce moment Initié par qui vous voulez Mais voilà Excellé par Chelsea l'année dernière Ok Alors Ok Bon, là on voit le rôle Alors là on voit pas le rôle On est en 4-4-2 avec un milieu défensif Ok Là par contre on est sur un 3-5 Ouais, je pense que là on est sur le 3-5-2 Avec les 3 joueurs défensifs Enfin Non, même pas, je sais pas Je sais pas vraiment On va voir Ouais voilà, c'est bien pour le 3-5-2 C'est vraiment pas notre intention Nous voulons simuler le rôle précisément Et donc nous voulons le voir Et le regarder dans différents types de systèmes Et les setups Et nous avons vu l'évolution du rôle Et les managers ont été très créatifs Avec comment ils ont utilisé leurs centre-backs Donc nous avons ajouté cette réalisation Avec différents droits Et aussi pour suit Quelque style tactique Que vous voulez faire Mais ce n'est pas juste le rôle en soi Ce rôle Il performe un nombre de droits Il attaque Donc il s'enlève En gros il est en train de nous dire Que c'est quand même un poste très important Qui va être très intéressant pour les gens Il peut attaquer, défendre C'est un rôle assez différent Qui va amener beaucoup plus Pas tout Non mais pas que le 3-5-2 Mais je parle du 3-5-2 Puisque c'est la tactique On va dire la plus La plus commune Sur ce mode de On va dire sur ce mode de 3 défenseurs Là on a le poste donc du coup Donc là il est défenseur latéral D'attaque Mais là on était sur un poste On était sur un schéma Où il y avait un coup de pied arrêté Donc le voir aussi haut Ce n'est pas Là en gros il est en train de nous dire Qu'on ne pourra pas non plus Faire n'importe quoi Avec le défenseur central Eccentré d'attaque Parce que sinon Ça va partir à volo les gars Ça va partir Je vous le dis, attention C'est à nous De faire un peu plus d'éducation De comment on peut utiliser ça Dans le système Parce qu'il va y avoir beaucoup de managers À l'heure où ils vont dire C'est bon Je veux deux de mes centre-backs Et deux de vous attaquer Et ils vont passer Mais ils n'ont pas une DM Là il est en train de nous dire Que du coup On ne va pas pouvoir On ne va pas pouvoir Mettre tous les postes en attaque Par exemple comme moi Je joue avec des Metsalas d'attaque Tu peux jouer avec trois attaquants Que certainement La cohésion de tout ça Va être un peu plus importante C'est pas mal 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 Dribbling stuff Ouais le dribling ça va être pas mal C'est bien C'est bien C'est bien C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Est-ce que Est-ce que t'es prêt gourou ? Est-ce que tu veux venir cinq minutes Pour parler de tout ça ou pas ? Pouce bleu même si les prouesses ne sont pas tenues attention Bah je pense que là si c'est annoncé C'est déjà dans le jeu Let's go Alors attendez hop Je vais juste fermer ça Discord 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 Comme ça si vous avez des questions les gars Et bah vous le posez directement Ok J'arrive Hop 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 Nickel Tac Est-ce que j'ai le bon micro là moi aussi ? Bonsoir Bonsoir tu m'entends ? Alors si tu parles je ne t'entends pas Je ne sais pas si tu m'entends ? Ah il ne m'entend pas Attends C'est toujours chiant ça Je n'ai jamais le bon truc moi Alors je peux t'entendre sur ton live mais c'est moyennement pratique C'est pas faux mais attends Voye vidéo Hop Paramètres vidéo Paramètres d'entrée Ah nickel Hop là Là tu m'entends direct Ouais Allez parfait 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 Tu vas te faire harceler Alors attends je vais monter ton son un petit peu Vas-y Je vais commencer par dire dans le chat que je ne commenterai rien de ce qui n'a pas été montré Voilà Il ne commentera rien Donc la question sur les touches vous ne saurez pas Ouais mais ça a été changé J'en doute pas que ça a été changé Ok On peut parler des infos qui sont sorties par exemple déjà ou pas du tout ? Pas du tout Euh oui oui bien sûr mais c'est pour cela que je suis là Je voulais juste venir sur deux points que tu n'avais pas Que je n'ai pas soulevé dans la vidéo Qui sont passés à côté Vas-y vas-y Il parle des animations sur le match engine Au début il parle des disques Et en fait Attends mais ce n'est pas la fin de la 2D là Parce qu'il va y avoir un suicide massif de 2% de la population Non 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 c'est pas la fin de la 2D Mais en fait ce qu'il disait sur les disques c'est que Quand on est passé de la 2D à la 3D En fait il y avait le modèle 3D des joueurs Mais c'était toujours régi par les disques de la 2D en fait D'accord ok c'était juste des animations qui étaient basées sur les disques de 2D quoi Ouais ça représentait quand même un minimum ce que faisait le joueur Mais du coup il y avait des limites physiques Euh liées au fait que ce soit des disques C'est pour ça que parfois tu n'avais pas de collision entre tes joueurs etc Parce que du coup c'était ingérable parce que c'était les disques eux-mêmes D'accord ok oui parce que les disques ont des pieds Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué mais les deux petits trucs c'est les pieds à base sur les disques Au delà de ça c'est que ton disque en gros c'est un cylindre qui se balade sur le terrain directement C'est pas juste le corps qui est plus ou moins étendu au niveau des bras, au niveau de la taille etc Ronaldinho en sueur en 2D effectivement Non mais ça peut être bien d'avoir des animations avec des joueurs qui sont plus techniques Qui arrivent à sortir de situations plus... Franchement moi alors mon ressenti vraiment de là parce qu'après tu m'as dit que j'avais dit Bon vas-y attends je te laisse finir sur le truc Donc tu avais noté ça que j'étais passé à côté et quoi d'autre ? Ouais et donc du coup il y avait ça déjà Et donc là on commence à aller au delà de ces systèmes de disques Et donc là c'est pour ça qu'on arrive à avoir des vraies animations Et une vraie physique des modèles 3D D'accord Et l'autre point que tu n'avais pas noté c'est quand ça parlait des défenseurs centraux excentrés Il a parlé des dédoublements extérieurs et dédoublements intérieurs Et en fait il disait que jusqu'à présent cette consigne collective là Ne s'appliquait que aux joueurs de couloir Mais maintenant pour faire fonctionner les défenseurs centraux excentrés Ça marche également pour les joueurs axio Donc pas que les défenseurs centraux excentrés Tes Metzella box-to-box machin et tout Pourront aussi utiliser le dédoublement intérieur etc Ce qui jusqu'à présent n'était pas le cas D'accord ok Je ne l'avais pas du tout capté ça Tu peux résumer les infos je suis arrivé en cours de route C'est moins de 20 minutes à regarder si vous voulez Ouais c'est ça c'est moins de 20 minutes Alors la première chose que j'ai noté et sur laquelle tu es revenu C'est le transfert value La valeur estimée n'est plus une valeur fixe mais une fourchette Ouais c'est ça Moi j'ai une question quand même assez pratique C'est que j'aimais bien le fait d'avoir la valeur estimée Parce que des fois il m'arrivait de proposer une somme Qui était beaucoup plus au final que peut-être ce que j'aurais dû proposer Parce que je n'avais pas cette fourchette Tu vois c'était un transfert Je me suis dit bon il est estimé à 1 million 6 Je vais proposer 9 millions Alors que finalement est-ce que là le 7, 8, 8 millions Ça va pas Enlever l'intérêt du rapport du recruteur sur le prix Non parce qu'en gros là je vais pas trop rentrer dans les détails Parce qu'on l'a pas encore fait Mais ça c'est un transfert value comme ça c'est un entre deux Entre la valeur fixe qu'il y a jusqu'à présent Et les valeurs qu'on a sur les rapports Donc les rapports devraient en théorie te permettre d'affiner ça De la même manière que ce que tu peux faire actuellement en demandant à l'argent etc C'est des sources d'informations supplémentaires Mais du coup dans ça ça permet aux joueurs de se faire une meilleure idée d'un seul coup d'oeil Ouais mais est-ce que ça veut dire que Attends concrètement la question C'est est-ce que Par exemple si je prends Alexis Gonzalez J'offre 8,8 millions de livres Ça sera automatiquement accepté Ou est-ce que Ils peuvent dire non c'est plus Bah là t'as pas T'as pas le rapport là Donc ça peut être plus Mais je pense que si c'est plus Ça sera vraiment pas loin D'accord ok Personnellement j'ai pas fait d'offres Donc les valeurs Sans avoir fait de rapport avant Donc je sais pas exactement comment c'est Mais les rapports sont pas très loin des valeurs affichées là de toute façon D'accord donc les valeurs vont ressembler un peu comme à transfert marque tout quoi Et être beaucoup plus réaliste de la valeur des joueurs quoi Ça va suivre Pas forcément réaliste de la valeur C'est réaliste de la valeur attendue par le club Ah de la valeur attendue Oui mais c'est pas mal déjà d'avoir la valeur attendue par le club Oui oui c'est ça Disons que tu vas beaucoup moins avoir le cas Ce qu'on a actuellement D'un joueur évalué à 20 millions Tu vas faire une offre On va t'en demander 300 Voilà d'accord Les joueurs maintenant où ils vont t'en demander 300 Ça va t'afficher dans la fourchette Ça va monter dans les 300 et quelques D'accord ok Non mais ça c'est pas mal Non mais c'est pas mal C'est pas mal J'adorerais avoir l'évolution des joueurs Un peu comme transfert marque avec un Tu veux dire un logo Non les gens ils demandent beaucoup de L'historique des valeurs Ah l'historique des valeurs un peu Ouais Alpha nous dit ça J'adorerais avoir l'évolution de la valeur des joueurs Bah ouais comme il y a transfert marque ou quoi Tu vois l'historique un peu comme l'évolution des trucs Ok non mais ça donc pour moi Première chose que j'ai noté c'est ça Ensuite on a parlé de Donc bon ils ont parlé de la difficulté d'FM21 Qu'ils avaient galéré et que FM22 apparemment Vous y êtes pris beaucoup plus tôt quand même pour Pour FR Mais le Le 22 Enfin je crois que je te l'avais dit la dernière fois déjà C'est le premier qui a été fait 100% sous le Covid Et donc le premier qui est fait 100% en télétravail Ouais À l'inverse du 21 où ça nous a frappé en cours de cycle D'accord ok mais après vous êtes beaucoup plus que sur le FM21 aussi En termes de l'équipe Mais une bonne partie de l'équipe a été aussi recrutée dans l'idée d'avoir les féminines D'accord ça prépare aussi C'est ce qu'il disait dans son poste il a dit qu'il a décidé de créer des groupes de travail Qui travaillent sur des idées qui vont les développer et après ça va s'agglomérer Au lieu d'avoir vraiment des gens qui sont sous pression, qui ont tout à gérer C'est ça Parce que c'est un moteur différent du coup Ouais ouais c'est ce qu'ils avaient dit Ça ne sera pas les mêmes Et donc ça demande des devs différents quoi Ouais ouais bien sûr puisque la taille influe dans le jeu par exemple Et ça va influer forcément sur aussi les performances des joueurs Ça serait pas réaliste Bon après moi j'en avais parlé du football féminin On verra de toute façon ça plus tard dans les prochaines années Donc ouais le Data Hub on a dit c'est un peu ce qui était déjà disponible dans le jeu Alors ça a l'air d'être quand même assez complet J'ai vu quand il fait sa recherche là sur le côté droit Il fait cette recherche là sur le côté avec Aérial Sachant que là si tu mets pause tu vois qu'à droite du champ de texte T'as une petite flèche descendante En fait t'as un menu déroulant qui te propose tout ce qui est disponible D'accord ok Donc les gens vont pas tant être laissés livrés à eux-mêmes De voir qu'est-ce qui existe ou qu'est-ce qui n'existe pas Tu peux quand même te naviguer dans toi tout ce qui est à ta disposition En fonction de tes analystes Si t'en as pas t'as rien Et du coup ouais tu pourras choisir toi ce que tu veux afficher Ce que tu veux voir sur le coup Ce que tu veux afficher par défaut dans ton Data Hub de manière permanente Ouais ça comme tout le monde Ouais comme ce que tu veux afficher dans tes petites Exactement Ouais tu peux complètement paramétrer la view de ça Et du coup oui ça fait un Ce que je disais dans le chat c'est que ça fait un conglomérat de toutes les infos qui sont déjà Mais que tu dois un petit peu aller chercher un peu partout Tu auras tout accès ici Et il y a des éléments supplémentaires aussi notamment ceux qu'il a mentionné Ouais et puis là on voit quand je mets pause on voit donc il y a overview équipe joueurs les matchs et les opposants On peut imaginer que c'est ce qu'on retrouvait dans le rapport d'équipe Et d'ailleurs rapport d'équipe n'y est plus quand je regarde il y a équipe dynamique tactique C'est inclus les trucs qu'on pouvait trouver dans le rapport d'équipe sont pour la majorité inclus dans le data center Ouais en tout cas je suis assez fan de la charte graphique tu vois je charriais un peu le gars Il est très stylé Mais ouais c'est pas mal parce que moi je t'avoue que les deux dernières années c'était pas ma tasse de thé du tout Je sais que toi aussi non t'avais juste changé la couleur je crois aussi du skin Moi en fait ce que j'aimais pas sur le 21 mais ça je l'avais remonté très vite au développeur de lui C'est que sur le skin par défaut qui était dans des teintes très sombres Il y avait des passages complètement blancs Sur quand t'allais dans ta boîte de navigation ou alors quand t'étais dans le passage entre deux jours Ton calendrier en haut était tout blanc ou quand t'étais dans le fond de tes messages était tout blanc et tout Donc moi je me suis fait un skin custom où j'ai juste mis ça sur les couleurs sombres Et du coup ça me faisait le skin semi par défaut on va dire Mais non cette année il y a plus ça mais ça vous découvrirez Ouais moi ce que je vais noter je pense que tous les amoureux de l'FM vont le plus noter Le data hub en soit c'est pas vraiment quelque chose qui me hype mais c'est quelque chose que j'apprécie Ça va être très utile J'apprécie parce que les nouveaux joueurs et les joueurs qui sont parce que moi c'est quelque chose que j'ai annoncé que j'allais faire C'est des tutos mais vraiment des tutos de base c'est à dire vraiment prendre la base de la base Moi quand j'ai fait mes premiers tutos et c'est vrai que des gens sont venus me voir et qui m'ont dit Mais en fait même tes tutos c'est pas vraiment des tutos faut déjà connaître un peu le jeu Et je trouve que ces data hub ou les trucs comme ça pour les joueurs qui débutent ou qui voient c'est quand même beaucoup plus agréable Qu'aller chercher dans des sous menus et tout Moi c'est pas quelque chose qui va me... Bon je vais kiffer c'est cool on va pouvoir aller voir des trucs et tout Mais c'est pas le truc le plus hype moi vraiment en tant qu'amour et d'FM La partie qui m'a beaucoup plus intéressé c'est le match engine Oui naturellement Après pour le data hub, cet aspect du tout est disponible du coup en un clic maintenant Mais pour revenir aux tutos, je m'emballe peut-être un petit peu et de toute façon on en rediscutera plus tard tous les deux Mais si jamais tu veux faire des tutos, un truc qui devrait être faisable C'est de faire des petits entretiens avec les devs concernés directement Ça pourrait être sympa Moi j'aimerais faire des tutos J'ai vu notamment Zeland qui en a fait Qui en a commencé à en faire des très intéressants sur la finance Et en fait je me suis dit mais c'est vrai que même l'onglet finance pour certains Par exemple il y en a qui ne savent pas que le staff fait par exemple partie de la masse salariale Des choses toutes simples, des choses vraiment basiques Que si tu lances FM juste pour te kiffer et tout Et que tu veux te renseigner un peu en tuto de base ça manque Mais voilà c'est des trucs qui manquent Là où je veux en venir pour l'entretien avec les devs c'est pas nécessairement les faire eux intervenir dans les vidéos Mais toi pouvoir Poser tes questions Parce que nous on gagne à avoir le moins de désinformation possible Ok Parce que c'est C'est dommageable pour le jeu Quand on voit des tutos et encore plus des tutos qui marchent sur YouTube Avec des informations fausses dedans Ou les gens ils disent bah ça ça marche comme ça comme ça comme ça comme ça et pas du tout Après moi j'en avais parlé avec toi c'est qu'il y a des choses aussi qui étaient très opaques Et qui forcément Et tu donnais peut-être des mauvaises informations ou quoi Là j'ai vu un guide qui est sorti Juste parce que toi tu sais pas en fait Parce que tu peux pas avoir l'information à part de ta propre expérience et tes propres conclusions Je viens d'arriver mais est-ce qu'il y aura la N2 direct Alors ça je peux te dire que non on en avait parlé C'est plus des questions pratiques plutôt Parce que ça Voilà c'est pas Ça serait beaucoup de travail Beaucoup d'équipes à rentrer Et pour au final peu de gens qui seraient touchés Donc c'est pas d'actualité en tout cas en France pour l'instant Mais peut-être un jour on sait pas Mais ouais le match engine pour moi c'est la grosse grosse annonce de cette vidéo Je suis énormément surpris Bon on va en parler mais donc de l'attribut endurance Ouais Qui a été un peu je vais pas dire debunk Mais un petit peu ça sur FM21 On a dit que ça servait pas à grand chose au final l'endurance Mais là de voir que l'endurance va affecter au fil du match Tous les attributs des joueurs Je trouve ça super intéressant Je prenais l'exemple d'un nouveau joueur qui rentre tout frais Et qui n'arrivait pas à faire énormément de différence Alors qu'il rentre un peu à la manière d'un command Tu vois que tu pourrais faire rentrer vraiment Et qui serait ton impact player Voilà Souvent on fait directement jouer ses meilleurs joueurs On a pas le joueur qu'on fait rentrer à la 60ème Qui c'est qui va nous faire les diffs Mais je trouve ça vraiment très très cool Après ça ça va être pas mal Et tu vas d'autant plus le sentir sur comme il dit Les tactiques qui se basent sur un pressing très intense Sans forcément aller dans l'extrême du game press plus plus Et où là du coup tu vas avoir Suivant la position de tes joueurs Ils peuvent être amenés à se fatiguer très vite Par exemple si tu fais une tactique Je sais pas où tes seuls joueurs de couloir sont tes arrières latéraux Et que tu joues avec le pressing à fond etc À 45ème minute il faut que tu changes les deux Ah ouais donc ouais ça va avoir un impact énorme Surtout qu'après moi je joue Moi je suis un joueur des basses divisions Donc j'imagine que Que ça va être d'autant plus sympa de voir les fins de match En fin de fond de la Suède avec des joueurs qui ont 4 ou 5 Non mais c'est bien parce que C'est vrai qu'on oublie mais L'importance du physique est primordiale aujourd'hui dans le sport de haut niveau La répétition des matchs Et c'est vrai que c'était embêtant que l'endurance compte pas Ils en ont pas parlé L'endurance comptera aussi pour les entre matchs Ou qualité physique naturelle toujours Je pense que c'est toujours en lien à la QPN Et comment toi tu gères tes entraînements Ok d'accord Mais naturellement si ton joueur il termine le match A 10% de forme on va dire Ou l'équivalent Par rapport à un qui termine à 50 Ils seront pas dans le même état à l'arrivée du match suivant Non mais ça c'est franchement l'endurance C'est super sympa Gros a dit qu'il intervenait que sur les nouveautés Est-ce que quand on crée notre club Moi aussi j'ai l'interrogation Le créer le nouveau club c'est vrai que ça a été mis en avant C'est vrai qu'on l'a pas forcément noté dans le trailer Qui durait une nuit C'était là Parce que maintenant toutes les options création de parties apparaissent là D'accord C'est pas forcément quelque chose qui a été touché Pas spécialement mis en avant Je sais pas si ça a été touché ou pas Honnêtement J'en ai pas lancé d'un point de vue personnel Ouais Je sais des choses sur lesquelles je ne ferai pas de commentaire Mais pour le coup là je ne sais vraiment pas D'accord ok Donc là pour le coup tu ne sais pas la création du club et tout Là vous avez bouclé toutes les choses C'est à dire tu vois il y en a qui disent Ouais mais j'ai peur d'être déçu et tout Tout ce qui est annoncé là c'est que c'est implémenté dans le jeu Euh oui Ou alors sur le point d'être finalisé Mais enfin oui 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 Là ce que vous voyez c'est déjà C'est déjà en place Après il y a toujours un peu d'ajustement Parce que sinon le jeu il serait déjà sorti Mais euh Mais oui oui La majeure partie des éléments sont déjà Finalisés dans le jeu Mais moi j'ai l'impression qu'on va jouer vraiment à un autre FM Là pour le coup on avait peur d'avoir un Parce que bon moi On notait des différences sur les match engines bien sûr Suivant les années Mais là j'ai l'impression qu'on va jouer vraiment à un autre Un autre jeu quoi C'est avec bon les nouveaux rôles Mais surtout ouais ce changement de match engine L'effet de l'endurance vraiment Enfin je suis vraiment agréablement surpris Je pense qu'il va y avoir deux écoles entre guillemets Parce que là ce qu'on a présenté pour le moment dans les Les nouveaux ajouts donc t'as le data hub Là maintenant on est un peu plus en détail sur les nouveautés du match engine Et t'as une sorte de revamp du marché des transferts Avec les nouvelles values etc Et Ça donc Je pense à toute une partie de la communauté Qui vont être Conquis par ces changements là Mais t'as aussi je pense Certains qui Vont constater qu'il n'y a pas de nouveauté qui saute aux yeux Parce que comme tu disais Le seul truc que tu vois vraiment là de nouveau C'est le data center Et c'est pas 100% nouveau on va dire T'as peur que T'as peur de ça ? Peur non Mais je m'attends à ce que certaines personnes fassent des réflexions là-dessus de toute façon Mais tous les ans il y a des gens qui s'attendent à plus systématiquement quoi qu'on fasse Oui c'est sûr Parce qu'on aimerait voir nos rêves se réaliser Mais le jeu parfait n'arrivera pas et se complétera Le jeu qui était en 2014 on va dire n'est pas le même qu'aujourd'hui Et pas le même qu'aussi à l'époque en 98 Mais non moi Moi qui joue beaucoup au jeu c'est sûr que le match engine voire un match engine qui change Mais il y a un peu là les mêmes critiques sur quand on voit FIFA 21, FIFA 22, FIFA 20 Les gens disent ouais mais il n'y a pas trop de changements Mais on arrive à des jeux qui sont très complets déjà C'est plus dur de faire les changements C'est toujours ce que j'ai dit Après c'est pas pour en censé FM ou quoi Je rage dessus il y a toujours des trucs à redire Mais si FM n'existait pas et on nous annonçait la sortie d'un jeu de management aujourd'hui Et qu'on nous présentait comme ça Ça serait une révolution et ce serait incroyable Les gens diraient waouh c'est tellement complet Ça ressemble tellement à la réalité On tolèrerait certains travers Mais c'est vrai qu'on devient très exigeant avec le temps Et je pense que c'est normal aussi Il dit que le jeu a été joué énormément d'heures au début Et que c'est ça qui fait qu'il en est très content En fait ce qu'il mentionne c'est la moyenne de temps de jeu Par joueur ou pas ? Ah la moyenne par joueur c'est ça qui m'intéressait Après il y a eu le Covid aussi qui fait que FM a été plus dur Et il y a eu aussi le fait qu'FM a été gratuit pendant des périodes aussi Ça c'était sur le 20 Ah c'était sur le 20 ? On l'a pas eu sur le 21 Mais en gros ce que dit Miles je crois qu'il a déjà dit plusieurs fois Quand Miles dit que FM est le jeu qui a la meilleure value for money En gros c'est le temps de jeu comparé à l'achat du jeu Le temps de jeu moyen des joueurs comparé au prix Et je crois que statistiquement c'est littéralement le jeu le plus joué Non c'est pas possible Or les jeux free to play Or les jeux free to play bien sûr Quand on fait le rapport prix versus temps de jeu moyen des joueurs c'est incroyable Mais tu regardes mais Regarde combien il y en a de personnes qui ont plus de 1000 heures de jeu par an Sur FM c'est une dinguerie Quand tu regardes des joueurs de ligue, d'OTA etc. Ils te disent bah moi j'ai 4000, 5000 heures de jeu et tout Mais ça fait 15 ans qu'ils jouent C'est vrai après C'est différent mais comme j'ai toujours dit c'est qu'FM tu peux jouer en même temps que tu vas regarder une série Tu peux le mettre comme ça, tu peux le laisser, tu vas prendre ta douche, tu reviens Pour moi c'est un jeu très particulier C'est aussi pourquoi il est tant aimé, tant vu, tant truc Et qu'il y a beaucoup d'adultes qui y jouent encore C'est qu'il te permet de combiner des choses avec le jeu C'est ça à quoi il faisait référence quand il mentionnait le temps de jeu Et que c'est comme ça qu'on constatait qu'on sait que le jeu plaît Parce qu'on voit que la majeure partie des utilisateurs ont un temps de jeu annuel très élevé Et donc tu confirmes, moi les filles ce sera pas pour cette année, ils ont bien parlé des années Oui non ça c'était dit très clairement de toute façon que le féminine ne serait pas dans le 21 C'est ça qu'il l'avait dit déjà dès le billet Ouais 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 Je vois là ça parle 400h, 1000h, bon après vous êtes des fans de FM Et puis vous pouvez jouer en regardant qu'un stream, 1918 J'ai 3000h sur le 21 mais j'ai pas beaucoup joué Après moi je simule des expériences où je laisse des fois tourner le PC donc ça veut vraiment rien dire Mais c'est vrai que oui forcément j'ai joué et le 22 sera d'autant plus puisque je serai à plein temps Non vraiment et du coup attends parce qu'au début de la, alors tout début de la, au tout début de la vidéo Il dit qu'il y aura deux épisodes, enfin pour moi il dit là dans sa phrase, je sais pas je vais essayer de mettre pause Mais j'ai l'impression qu'il me dit qu'il y aura deux épisodes et après il dit qu'il y a deux épisodes En fait il dit a couple, ce qu'il dit plus tard En gros c'est le terme pour deux ou trois en anglais Ah couple ça veut dire deux ou trois, d'accord ok Ouais ouais donc je pense, je sais pas, je pense qu'il va en avoir que deux Parce que de toute façon il dit, c'est ce qu'il dit au début, le premier de deux épisodes Donc je pense que Ouais il y aura peut-être deux épisodes qui présenteront les nouveautés D'accord James a bien été briefé sur, surtout sur la partie introduction machin et tout Sur quoi dire Ouais Donc je pense qu'il y a que deux épisodes Est-ce qu'on aura le droit à un stream comme il y avait eu l'année dernière de l'équipe C'était Miles l'année dernière qui avait stream je crois C'est Dom et Tom qui font le stream et Miles intervient ou certains devs interviennent de temps Ouais je me rappelle s'il y avait eu ça Je sais pas si c'est prévu, ça peut être difficile suivant le studio Mais là en fait c'est quoi le studio ? En fait on a déménagé Les locaux Les chaussures de Miles, c'est les locaux Là on reconnait le gars qui se prend pas la tête, qui est en mode basket, ça fait 5 ans qu'il les a Mais donc non, le studio c'est les locaux et on a déménagé de nouveaux locaux pendant le Covid Mais vu que c'est toujours confinement Ils sont où les locaux du coup ? En Angleterre ? C'est à Erist Donc c'est à... C'est à côté de Londres du coup non ? Ouais et c'est là, il me semble que là où on est, c'est là où il y avait le village olympique pendant les JO D'accord ok, parce que lui il est, alors je sais pas s'il est actionnaire ou fan de Watford non ? Euh je sais pas s'il a un statut, je sais qu'il est très, c'est un grand fan et il est très très proche du board Parce qu'il y avait pas eu le logo une fois de FM sur le maillot je croyais Si au début ouais A l'époque de Watford Il y a 2 ans on avait fait un event sur place presse où j'avais amené Zach notamment En faisant le forcing pour avoir un influenceur D'ailleurs il y aura pas de, je te coupe, mais il y aura pas de, comme il y avait eu avec Donc j'avais trouvé ça super sympa les influenceurs qu'il y avait eu sur où il y avait eu le truc à Ecocer C'était FM20 je crois Ça, ça avait été fait par, c'est SEGA qui avait lancé ça C'était vraiment top Là c'était trop bien Franchement, avec Pires non qui était là Pires était là et ça avait été fait avec Psycho, Vinskye, Bruce Il y avait Domingo je crois aussi Et Domingo qui étaient là Ça a donné une visibilité au jeu qui était folle, ça avait vraiment, c'était sympa quoi Mais ça je sais pas si, je pense pas que pendant, tant qu'il y a le Covid, je pense pas que ça va être au programme des trucs comme ça De même manière qu'un event presse sur place ou autre, je pense pas Les maillots c'est des maillots portés derrière ? Je crois Je sais pas si ceux là sont le cas, mais il y a une bonne partie des maillots qui sont affichés sont des maillots portés et dédicacés Et du coup là c'est une salle presse du coup, une salle on va dire de tournage ou de réponses pour les journalistes, etc. Je sais pas du tout, j'ai pas mis les pieds dans ce studio là, vu qu'il a été fait, on a emménagé dedans pendant le Covid Et avec la quarantaine France-Angleterre, j'ai pas pu y aller encore D'accord ok, donc toi tu bosses que à distance au final ? Je vais dans la mesure du possible, j'essaye d'y aller 2-3 jours par mois Mais là depuis le Covid du coup, la majeure partie de mon temps de travail a été fait pendant le Covid Donc ça a pas trop été le cas pour le moment Après ça a pas parlé des licences pour l'instant, des nouveaux championnats Moi je suis assez curieux là-dessus, c'est vrai qu'il y a des choses encore qui n'ont pas été dites Mais là je suis assez étonné que ce soit sorti comme ça Alors moi j'ai du mal, enfin aujourd'hui dans une société où ça va très vite Je comprends pas comment la vidéo de 18 minutes ça a été, enfin après j'imagine que c'est plus pour les fans Je sais pas combien elle a de vues d'ailleurs la vidéo, parce que là moi je l'avais mis à 3400 vues Mais c'est vrai que tu vois c'est assez long quoi, faut prendre le temps de regarder Bon après on a aussi une audience FM, comme dit majoritairement, ça joue des centaines voire milliers d'heures sur le jeu quoi Donc ça peut se poser 15 minutes pour regarder les nouveautés Ouais non oui c'est sûr, c'est sûr 25 octobre, 25, on est alentour, entre le 23 et le 25, 26 il devrait y avoir la bêta qui va sortir, théoriquement Dans ces eaux là, et du coup il reste encore une vidéo avant la bêta Ouais je pense que c'est ça Une dernière vidéo avant la bêta Et il devrait y avoir je pense Un dernier teaser pour la sortie Je sais pas ce qui est prévu encore Je sais pas si on va refaire un long fil Twitter qu'on avait fait les années précédentes C'est à dire avec les nouveautés présentées etc Ouais je pense qu'à un moment donné quelque part il devrait y avoir une liste des nouveautés comme on fait chaque année Je sais pas quelle forme ça va prendre Si ça va être juste sur le site internet et on va poster le truc comme ça Ou si on va refaire un fil Twitter où on va présenter la majeure partie des trucs comme ça Toi t'es hype ou pas ? Tu te dis ça va je vais... Y'a pas le stress de sortir un mauvais jeu ou quoi ? Non moi je suis hype mais moi je suis aussi un très bon client de FM d'une manière générale Oui Même avant que je travaillais chez eux J'adorais le jeu même les années où il y avait beaucoup de trucs à redire et où les gens disaient Ah oui mais bon cette année c'est moins bien et tout Je prends mon pied quand même dessus systématiquement Donc j'ai tendance à pas trop présenter mon avis parce que de toute manière je sais que je vais le kiffer Et donc à partir de là voilà je sais pas Mais oui je l'aime beaucoup D'accord mais toi tu peux y jouer et tout déjà le tester et tout c'est incroyable ça Parce qu'en fait tout le studio Donne son avis On peut tous déjà de la même manière que tout le monde peut faire des features requests etc Ouais Tu peux envoyer une copie tu peux envoyer une clé y'a pas de soucis je te donnerais mon avis Alors à l'instant T y'a pas de clé à envoyer Mais on est encore dans une phase où c'est que le studio du coup qui le teste Mais oui tous les employés directs peuvent et sont invités justement A y jouer à leur manière à tester certains trucs et tout donner leur avis etc Et c'est comme ça de toute façon que ça avance le mieux pour ce qu'il en est Et toi t'as commencé tiens on me pose la question Mathis T'as commencé sur quelle édition toi de FM ? Moi j'avais commencé sur l'entraîneur 97-98 je crois Ah t'as commencé en entraîneur, t'as pas Football Manager du coup alors ? J'avais joué au Football Manager 98 mais bon c'est pas Mais il est iconique le Football Manager 98 il est vraiment iconique Oui mais ça n'a rien à voir avec le FM là, c'était même pas le même éditeur ni rien C'est juste que le nom... Non mais c'est vrai c'était incroyable parce que tu pouvais gérer au prix tes sandwichs C'était délire Décider quel était le sponsor que je mettais sur mes panneaux de pub au bord du terrain Ah mais moi aussi je passais des heures à concevoir mon stade dans les trucs comme ça C'était vraiment un jeu de gestion Ça c'est un des problèmes qu'on a sur les réseaux sociaux C'est que, en France surtout, les gens font trop la malgane parce que les jeux ont le même nom Et pensent que ce FM là, le FM 98, c'est notre jeu Vous voyez mais moi aussi je l'ai fait puisque j'ai fait la vidéo de 98 C'est possible qu'il y en ait et qu'il ait fait le transfert après Il y avait le ballon mitre dessus, oui c'était ça exactement C'était incroyable Ah non mais moi je me rappelle des pépites, des trucs comme ça qu'on trouvait à l'époque Il y avait les forums, moi j'allais sur jeuxvideo.com, il y avait déjà des discussions et tout Où on parlait des pépites, les machins mais c'était vraiment les balbutiements d'internet C'était vraiment le tout de... Vraiment le début du début Non mais le jeu me hype, honnêtement je le sens bien ce FM 98 Alors comme tu dis peut-être que... Toi elle a peur, donc je ne sais pas après si c'est une peur vraiment Mais qu'on te dise que c'est le même jeu que... Visuellement qu'il n'y a que le Data Hub, on dise qu'il n'y a que ça quoi Vu que c'est le seul truc qui vraiment saute aux yeux comme nouveauté tout de suite Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont faire la réflexion Mais vu les changements au match engine, les transferts, avoir un accès plus simple aux données justement Le nouveau rôle dans les tactiques qui amène toute une dynamique supplémentaire Dans la manière avec laquelle tu peux faire jouer ton effectif et tout Je pense que les gens qui vont vraiment s'investir dans le jeu Ont les outils pour kiffer D'accord Et ne seront pas déçus sur l'année Et une question par rapport à un truc qui est aussi... Tu m'as dit que des trucs qui sont déjà sortis Le face-to-face, le face-to-face, le face-to-face, un mode en ligne En fait face-to-face c'est le mode versus Le mode versus c'est le nom anglais du mode face-to-face de touch Donc en fait il n'y aura plus besoin d'aller sur touch Je suppute qu'on ne passera plus sur FM Touch pour faire les compétitions, les events, etc. Alors je ne sais pas comment vont se passer les compétitions, events et tout Mais le mode versus va être rapatrié sur le jeu à complet Et c'est pas... Tiens j'ai une question d'ailleurs par rapport à ça Il y a un truc que je trouve sympa dans FM Touch et qui n'y est pas Ou qui est sur mobile, c'est les scénarios Les challenges J'ai jamais compris pourquoi ils ne les mettaient pas Moi j'aimerais pouvoir proposer des challenges à la communauté J'aimerais qu'il y ait des participations de challenges ou des trucs qui soient vraiment faits avec des trucs assez compliqués Les challenges sont très durs à faire Pour tout un tas de raisons Pour ceux qui se penchent un petit peu dessus Il me semble que ça fait des années et des années que c'est les mêmes Parce qu'en gros il y a des... Il y a tout un tas de raisons légales Et de trucs à faire valider directement avec les clubs concernés, etc. Est-ce qu'on a la licence pour le club pour lequel on fait ça, et tout, et tout, et tout Et qui font que c'est un process très long et difficile pour avoir les autorisations pour faire des changes Parce que du coup ça modifie la base de données, ça modifie la réalité entre guillemets Et du coup il faut avoir les accords de tous les concernés Et c'est beaucoup de temps et d'énergie passé pour avoir ces accords là Pour faire quelque chose qui est pas forcément très très joué au final D'accord, ok Non mais ok, je comprends après aussi, mais je trouvais ça sympa Franchement les challenges, je trouvais ça assez sympa Surtout pouvoir partager un truc, tu vois, et se comparer A voir avec les autres ce qu'ils ont fait, comment ils ont réussi, etc. Mais du coup là, cette question de licence qui bloque C'est aussi la réponse à la question de Matisse Il dit, j'aimerais pouvoir rajouter dans le fait de pouvoir gérer les sponsors, designer le maillot et tout Ça pour une bête raison de licence, ça Je pense que ça verra jamais le jour dans FM, au risque de briser les espoirs de beaucoup de monde Même des maillots qui changent, oui ça sera pas possible Parce qu'en fait, les maillots, soit on a pas les droits de les afficher et c'est les maillots standards Soit on a la licence du club et de la ligue et du coup c'est la licence pour ce maillot là Et donc nous on peut pas le changer Les remises de trophées vont changer Déjà, il y a eu l'ajout dans FM21, c'est quelque chose qui existait pas avant Tu gagnais ton championnat, il y avait rien avant Retour à la maison C'était assez sympa Déjà, niveau 3D, on le voit, il n'y a pas de changement graphique Encore une fois, c'est un parti pris vraiment de rester sur ça Là, ce que tu viens de voir à 2 secondes Le joueur qui fait son petit tour sur lui-même en mettant le pied sur le ballon C'est une des nouvelles animations, il me semble Il y a eu pas mal de choses différentes Même le coup de tête, il semble un peu plus... Celui-là, tu veux dire là ? Là, c'est en rouge, c'est ça Il le fait d'ailleurs deux fois le truc J'espère qu'on a mis à jour les stacks niveau budget Pour les budgets, moi de ce que j'ai lu encore sur le billet qui a été écrit, je crois C'est qu'il n'y aura pas de Covid Il n'y aura pas l'effet Covid, il n'y aura pas l'effet match annulé à cause du Covid Où les joueurs sont absents ou mis en quarantaine Mais il y aura l'impact financier tout Mais voilà, il y aura l'impact financier sur la première saison Pour les budgets en France en tout cas, on a un formidable outil qui est la DNCG chez nous Et qui rend tout ça public Ah ouais, vous utilisez vraiment les données de la DNCG ? Ouais, c'est des données publiques, donc on s'en sert pour mettre tout ça à jour dans le jeu Et du coup, les données des finances qu'il y a dans FM en France, c'est certainement le pays pour lequel c'est les plus proches de la réalité L'enfer de Barcelone Je ne sais pas comment ça va se passer, est-ce que Mbappé sera libre ? Théoriquement oui Théoriquement oui, puisqu'il n'a pas signé de contrat Donc son contrat arrivera à expiration Il est en fin de contrat Mais je pense, tant que le joueur n'annonce pas très clairement À la fin de saison, je me casse Il ne sera pas considéré, enfin certainement pas considéré comme Ah, tu veux dire, Paris pourra le prolonger entre la période Au moins tenter Comme ce qui est le cas à IRL Oui, oui, c'est sûr Ouais, d'accord, ok Et du coup, fair play financier aussi On est sur une période Alors, il a dit qu'il n'incorporait pas le Covid Mais du coup, le fair play financier, on peut dire qu'il va rester Puisqu'aujourd'hui, le fair play financier est mis en pause De manière officieuse Parce que ce n'est pas officiel Mais il n'y a plus de fair play financier aujourd'hui en Europe Le fair play financier dans FM a toujours été un petit peu dodgy Je trouve d'un point de vue plus grand personnel C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de Disons qu'il fallait y mettre de la bonne volonté Pour se faire replinguer par le fair play financier dans le jeu Il y a un argument à faire que c'est comme en vrai Mais Et est-ce que, question aussi Est-ce que Nice aura un point de prénalité ? Comme en Angleterre, il y aura un club en championship qui parait 10 points de moins Je crois Ça c'est possible, je ne sais pas du tout J'ai pas testé les dernières versions Parce que Nice a un point à 2 avec sursis C'est un point direct C'est fort possible que ce soit pris en compte, oui Après il faudra voir Le calendrier, ce n'est pas le calendrier C'est une question d'ailleurs C'est pas le calendrier réel à chaque fois de la première Pas tout le temps L'année dernière par exemple On n'avait pas eu le droit de la part de la LFP d'utiliser le calendrier réel Mais des années précédentes on l'avait C'est quoi ces conneries ? Ça c'est une question du coup de licence, de droit de finance Et qui négocie ? C'est directement des gens de ta boîte ? C'est la LFP directement qui négocie avec Sports Interactive ou Sega D'accord, ok Donc suivant les demandes de chaque ligue ou pas De l'intérêt que le studio a pour la ligue en question ou autre Et du coup des budgets D'accord, ok Parce que le match va se rejouer à 3 je crois Mais du coup pour rejoindre le point enlevé de Nice Je ne sais pas comment ça se passe Parce que c'est un point retiré par rapport à ce qui s'est passé en match Et la majeure partie du temps quand on a des points déduits par défaut dans le jeu C'est des sanctions financières ou autre Ouais, ça je sais mais au final c'est une sanction comme une autre Oui oui, c'est pour ça que je comprendrais que ça ne soit pas inclus dans le jeu Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y soit À quand les envahissements de stade dans FM quoi ? J'ai envie de dire parce que là vraiment À quand des matchs sur tapis vert ? Je ne donnerais pas de nom mais il y a un autre jeu qui fait ça si vous voulez C'est vrai, c'est vrai, c'était pas mal C'était pas mal Jérôme sera-t-il en équipe de France sur FM 22 ? Bah non, logiquement ça prend la dernière Je ne sais pas comment d'ailleurs c'est fait la première sélection En fait, la sélection, on ne la prédétermine pas D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé Mais il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu de truc annoncé sur la sélection C'est vraiment un truc qui n'est pas beaucoup joué Parce que durant l'Euro, FM a publié pas mal de stats sur les joueurs qui étaient pris Et j'imagine qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont pris les sélections nationales Il y a deux sons de cloche, on va dire Il y a clairement une raison pour laquelle ça n'a pas tant été travaillé jusqu'à présent C'est que c'est peu joué Moi, je fais partie d'un certain comité plus ou moins envahissant, on va dire Sports Interactive faisant l'argument du C'est pas joué parce que c'est nul Mais du coup, on essaye de pousser fort pour que ce soit remis à jour Pour donner un vrai intérêt au truc Plutôt que juste, je décide qui sont mes 22 joueurs Je fais continuer jusqu'au prochain match, je joue mon match et j'attends la sélection suivante 6 mois plus tard Aujourd'hui, c'est vrai que c'est ça Aujourd'hui, c'est ça Et c'est pour ça que c'est pas joué La sélection allemande La sélection allemande, c'est un problème de droit C'est une question de licence Par exemple, ce que j'ai pas compris, c'est que We Are Football avait les droits avec les Allemands Mais il doit y avoir un... Moi, j'imagine que ça doit être un peu comme part Après, c'était un studio allemand C'est ça aussi Donc, ils ont peut-être plus de simplicité à négocier la licence directement là-bas Non mais les sélections, oui, puisqu'il y a la Coupe du Monde 2022 Qui va arriver, nous, sur le jeu, ça va arriver très vite On va arriver très vite Au bout d'un an et demi, on sera... C'est toujours un enfer Ouais, le staff de la... Ah ouais, c'est toujours un enfer Mais dans la réalité, ça va être un enfer aussi J'ai hâte de voir comment ça va s'organiser Le staff de la sélection sert à rien Non mais oui, la sélection est de toute façon un élément qui a été développé Je suis d'accord Et c'est un argument que je mets clairement en avant à chaque fois que j'en parle en interne C'est pour ça que c'est pas joué Parce qu'il n'y a aucun intérêt à jouer La canne en janvier Non mais le Barça, ouais, j'imagine que le Barça sera peut-être en liquidation Mais ouais, on verra comment ça va se passer Ils en ont pas parlé pour l'instant des nouveautés financières et de comment ça se passerait Mais on sait que Miles a une philosophie Qui est de... Comme il le dit au début Pour lui, FM, c'est un peu comme moi quand j'étais petit Je pense qu'il le voit toujours comme ça Je sais pas si toi, Gourou, tu le faisais Mais moi, comme je disais, quand j'allais au collège Dans ma tête, je me faisais mes interviews Je me faisais mes tactiques Je m'imaginais vraiment sélectionneur J'avais ma vie normale J'avais ma vie cachée d'FM Si les gens étaient dans ma tête, ils se seraient dit C'est qui ce taré qui est en train de penser à... Qui sait comment il va jouer, quel est le match ce soir et tout Et je rentrais chez moi, la première chose que je faisais C'est que je lançais le PC pour continuer ma partie Et c'était un monde dans lequel j'évoluais J'avais mon monde, mon truc, mes histoires, mes joueurs, mes chouchous C'était assez incroyable Et je pense qu'il est resté là-dessus Donc, je ne sais pas s'il y aura des gros... Enfin, le Barça coulera ou quoi Je ne sais pas J'ai quasiment jamais vu de club sombré pour raisons financières dans FM Il y a moyen, suivant comment la base de données est faite sur place Du coup, dans le cas de ce club-là Que ça soit la grosse merde au début Parce que ça existe Le KV Overrun, d'ailleurs, ne sera pas dans le jeu Logiquement Vous le faites, je sais qu'il ne sera pas Il n'y aura plus le club, logiquement Ils n'ont pas fait comme Parm Mais non, ils ont recréé un club Ils ont recréé un club Oui, c'est ça Comme Palerme, tu veux dire Oui, mais ils recommencent plus bas, je crois, encore Oui, oui, c'est ça Mais le KV existe plus Il y aura peut-être le nouveau club dans la base de données Mais tout en bas, oui Oui, voilà Il y a une question de Zalem qui dit La Ligue 1 à 18 pour 2023 C'est vrai qu'il n'y a pas trop de choses Vu que c'est acté IRL, ça devrait être dans le jeu Après, je ne vais pas mentir sur les tests que j'ai faits Je ne suis pas allé jusque-là Ça serait terrible comme changement Parce que d'ailleurs, je ne sais même pas comment Ah, si ils avaient expliqué comment en réalité ça allait se passer Ça va être très compliqué Les informations sont assez détaillées là-dessus Il y a moyen que ça soit réalisé dans le jeu Il y a au moins une bonne base d'informations Les nouvelles règles du but à l'extérieur en Coupe d'Europe Pareil, c'est acté Tous les changements de règlement C'est ça, le Brexit Le Brexit, c'était sympa, je trouvais Peut-être parce que ça touchait l'Angleterre et qu'il a voulu le mettre en place Je pense que c'est pour ça Je pense que si la même histoire arrive à un autre pays qui est dans le jeu Enfin, même à la France, machin et tout Je ne suis pas convaincu qu'ils mettent autant d'efforts et d'énergie Eh si, parce que tu as des clubs Tu as des pays qui rejoignent l'Union Européenne Ça arrive C'est pas que ça arrive, c'est que c'est acté Ah d'accord, c'est acté dans le futur des années Oui, voilà, c'est ça Parce que oui, effectivement, le Brexit était simulé Il y avait plusieurs portes de sortie Il y avait des fois où ça n'influait pas Des fois où il y avait des trucs et tout Ça, c'est l'avantage quand ça touche le pays qui est représenté par 99% des membres du studio C'est sûr Donc du coup, tu confirmes, tu es toujours tout seul à tout faire quoi En France, oui D'accord, ok, ok, ok Tant que je m'en sors, je ne suis pas convaincu qu'on me laisse recruter un autre joint Ah ouais, c'est ça L'année où ça devient trop pour moi, il y a peut-être un argument à faire Jusque là, non D'ailleurs, est-ce qu'ils prennent des stagiaires ? Mais je pense que oui, ça doit être une boîte assez friendly Parce qu'il faut être bilingue C'est relou, ils prennent des stagiaires anglais, locaux Ils ne prennent pas de... Là, comme il y a le télétravail, c'est possible que non ? C'est très relou, je pense J'ai eu plusieurs personnes avant le Covid qui m'avaient demandé des stages, etc. Et au final, ça ne s'était pas fait juste parce que ce n'est pas réalisable Et là, pendant le Covid, même avec le télétravail, je crois que les réponses étaient non tout de suite Parce que c'était trop... C'est trop relou à gérer Et sur le peu qu'il y a à faire, ça reste concentré du coup sur les UK seulement Un représentant par pays, je pense qu'il n'y a même pas tous les pays qui ont des représentants Il n'y a que France et Corée France et Corée, il n'y a pas Allemagne ? Pas encore Ça cherche, mais il n'y en a pas encore D'accord, ok Angleterre, Etats-Unis... Etats-Unis, non Angleterre, il n'y a pas, il y a juste le... En fait, Etats-Unis, je pense que c'est inclus dans le... Vu que c'est anglophone C'est inclus par la team communication globale en général La team com UK Ils ont plusieurs... Il y a plusieurs CM, il y a un relation presse manager dédié, etc. Et donc, eux, ils gèrent tout ce qui est anglophone d'une manière générale C'est pour ça qu'il n'y a pas un ambassadeur UK Parce qu'au final, ça ne sert à rien Ça fait doublon avec tous les postes qu'il y a déjà en place, etc. Mais ouais, c'est un poste qui a beaucoup de casquettes Et qui est du coup difficile à pourvoir dans les autres pays Parce qu'ils ont des attentes très fixées sur ce qu'ils veulent Ils veulent un membre éminent, on va dire, de la communauté En tant que youtuber ou streamer Pour que la tête soit connue au sein de la communauté Qu'ils maîtrisent un minimum les réseaux sociaux Qu'il ait déjà un minimum de contact avec la presse, avec des joueurs, etc. Qu'il est déjà là C'est déjà la main sur toutes les facettes du taf Et du coup, ils se rendent compte que c'est un cauchemar pour trouver cet exact profil-là Et en ce moment, c'est plus une question du Sur quelle casquette on fait l'impasse D'accord, mais c'est cool du coup Et tu ne te sens pas seul en tant que seul responsable comme UFR d'Alpha ? Non, ça va C'est encore gérable tout seul Et de toute façon, je suis en contact tout au long de la journée avec toute la team UK Donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus Et le fait que tu parles, par exemple, plus avec moi ou quoi C'est aussi la volonté du studio de parler plus avec les gens et tout, de s'ouvrir un peu ? Le fait de faire des vidéos comme ça ou des trucs comme ça Tu vois, la vidéo là, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu l'année dernière Ouais, je pense que ça, ça vient, le fait de faire une vidéo comme ça d'une vingtaine de minutes Ça vient du retour qu'il y a eu sur les blogs de Miles Quand il a commencé à faire des blogs Il a été très heureux d'ailleurs de le faire et d'avoir le retour, je pense que C'est un gars qui a l'air très humain, très à fleur de peau Et en fait... Très attaché à son jeu, à son bébé, ça c'est sûr Mais il a l'air de vouloir partager Il a découvert... Ou peut-être qu'il a évolué là-dessus Parce que pendant très longtemps, du coup, le moto, on va dire, entre guillemets, du studio C'était de pas trop donner d'infos Et laisser les gens découvrir le jeu, etc. Ce qui est un des problèmes, entre guillemets, pour tout un tas d'éléments du jeu Où les gens n'ont juste pas l'info de pourquoi ça marche comme ça, etc. Et pour tout un tas de ces éléments-là, on essaye de pousser en interne Pour un peu relever le rideau là-dessus Pour que les gens voient un peu plus comment on fonctionne Qu'est-ce qu'on essaye de faire, etc. Et le blog, les messages blog étaient la première étape dans cette direction Et en voyant que ça a très bien marché, que ça avait été très bien reçu, etc. Ça facilite la vie après pour faire d'autres types de contenus Comme là, une vidéo de 20 minutes où on interview à plusieurs devs et tout C'est cool, puis on voit que les gens sont contents de parler, de partager leur travail et tout Moi, je trouve ça cool C'est pour ça cool que ça s'ouvre un peu et qu'il y ait de la transparence Ça aide aussi, surtout que la commu est assez adulte Donc ça permet aussi de comprendre des choses, des directions qui sont prises Donc pour moi, ça me va On m'a posé une question sur les Etats-Unis Tu t'en sors bien Ouais, vas-y, de quoi tu m'en sors bien ? J'allais dire, tu t'en sors bien sur cette vidéo Parce que Seb Wassel ne fait pas partie des interviewés cette fois Parce que tu aurais dû passer la vidéo en 0.5 ou en 0.75 Tellement il parle vite Il parle très vite Mais aux Etats-Unis, le jeu est beaucoup joué ou pas ? T'as des retours ? C'est pas du tout Je pense Ah, tu penses que c'est pas mal joué ? Je pense que c'est un gros territoire Mais surtout parce qu'il y a beaucoup plus de population Ah d'accord Et au Canada, ça a joué ou pas ? C'est dans l'optique de développer comme toujours et tout Il me semble que l'ajout au Canada, c'était à l'initiative de la Ligue canadienne D'accord, ok J'aimerais tellement qu'il y ait le Japon J'aimerais tellement qu'il y ait le Japon Ouais, ça pour raison de licence Tu penses que ça se fera pas ? Je sais pas si... Je sais pas qu'est-ce qui bloque Mais il y a clairement un gros blocage quelque part Dans la mesure où le pays n'est même pas dans le jeu quoi C'est vrai, c'est ça qui est bizarre Parce que le Japon Japon est pour le coup Alors en foot En termes de foot Bon c'est quand même Mais le foot universitaire au Japon C'est quelque chose qui est mais phénoménal en fait Parce que les gens se rendent pas compte Olivier Tom etc machin Ouais ouais Mais c'est parce que ça répondait aussi Que le foot au Japon en études Mais c'est des stats de 60 000, 70 000 Parce que c'est comme les Etats-Unis Les sports... Le sport universitaire qui est complètement dingue Tu penserais qu'en ayant un éditeur japonais ça aiderait mais... Ouais, tu veux dire peut-être que Sega c'est pas... Ah... Je sais pas... Comme dit je sais pas du tout qu'est-ce qui coince ou pourquoi comment Je connais juste la finalité qui était le cas bien avant que j'arrive de toute façon Il y a juste pas de Japon Je sais qu'il y a Esport à la liste du Japon peut-être pour ça Je sais pas s'il y a un souci entre Esport Il y a certaines licences qui sont plus ou moins exclusives On a vu le cas avec certains clubs l'année dernière etc Qui a eu une licence d'exclusivité totale avec un jeu Mais d'une manière générale les licences en général font le... Font la différence entre les types de jeux Par exemple un jeu comme FIFA La majeure partie des clubs qu'ils ont sous licence n'inclut pas une licence jeu de management C'est pour ça qu'on peut partager certaines licences Ouais... Mais certaines licences aussi ont cette fameuse exclusivité totale Qui font qu'il faut qu'on change des éléments dans le jeu etc Zèbres Non mais oui les clubs italiens ils se pourraient Moi je pense qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas Enfin après peut-être que tu pourras pas dire Mais il se pourrait qu'il n'y ait pas que la Juventus qui ne soit pas que dans le jeu cette année tu vois J'ai peur que les clubs italiens Ils sont des clubs qui sont en train de De vouloir négocier leur image seuls Je pourrais pas dire Mais je sais pas comment sont gérés les droits en Italie Je sais juste que... Club par club hein Je crois que c'est club par club Parce que l'année dernière on a la licence des clubs Mais y'a pas la licence Seria Exact Donc je pense qu'il y a soit un deal global qui est fait d'une manière ou d'une autre Ou en effet juste individuellement club par club Mais ouais c'est dommage Si c'est fait comme ça ça peut être rapidement amené à changer Mais de la même manière que de toute façon la LFP, la Ligue 1 On a régulièrement des re-signatures des droits pour les prolonger et tout Même si tant que les... Ca va c'est moins cher là Je pense que c'est moins cher en ce moment Je sais pas C'est le moment de prendre quelques saisons là On va faire un petit deal de 10 ans là si vous voulez Ouais là c'est le moment de faire le deal de 10 ans là Attends que Mbappé parte et puis là ça sera... Non mais alors que Messi est arrivé ça Je sais pas si c'est vraiment le... En fait je pense que le meilleur moment en aurait été avant la signature de Messi Avant la signature de Messi ça aurait été plutôt bien ouais je pense Avant la signature de Messi c'était le meilleur moment... Bah d'ailleurs quand ils ont re-signé tous hein Parce que quand tout le monde a re-signé c'était parfait Exactement ouais Parce que après la signature de Messi et surtout en voyant les premiers matchs de Ligue 1 Qui sont très intéressants à voir C'est vrai Je pense que là la valeur elle a remonté C'est vrai que c'est pas mal, la Ligue 1 est sympa cette année Bah après j'espère dans FM Après je sais pas s'il y aura de ces changements là Mais voilà ouais justement l'évolution des pays Peut-être des droits télé, des... Voilà des sponsors et tout Comme pour les sponsors perso pour des raisons de licence Ça c'est fixe dans 90% des cas en fait Tu veux dire les droits télé et tout ? Les budgets pas forcément Mais genre les récompenses en fonction de ta position à la fin de la saison dans ton championnat Ou les droits TV annuels du championnat en question Tout ça c'est fixe parce que c'est lié à la licence du champion en lui-même Ouais c'est dommage ça C'est dommage parce que des fois ça va pas suivre une partie où tu vas avoir 3 clubs français qui vont Ça j'entends bien Moi qui fais des parties qui vont en 2050 et des brouettes, je confirme que c'est très dommage Dans les tactiques coufran, est-ce qu'on pourra coucher un joueur derrière le mur ? Si c'est pas à mettre, c'est une bonne suggestion à faire Mais après on voit peu, il y a quasiment pas de coufran tiré à terre sur le mur dans l'FM Ouais c'est vrai que ça pourrait être pas mal, c'est une bonne idée C'est énorme, c'est une bonne idée si garçon C'est vrai que ça pourrait, merci le punicheur, merci à Schneck La Cébrecy en début style de Salo Ronaldo et quelque chose est possible Je pense que ce serait trop compliqué pour des joueurs où c'est sur un joueur et tu vas pas le voir en fait Parce que si tu joues pas contre Manchester, tu le verras jamais quoi, si tu joues pas avec ou contre Je suis pas convaincu qu'on puisse mettre en place certaines... On est très très loin d'un stade où on peut mettre des animations en place propres à un joueur Ouais puis ça veut dire avoir un motion control FIFA, faut savoir que ce que... Enfin FIFA, je sais même pas comment ils gagnent de l'argent, je pense avec FUT Mais la gestion, ils vont chez les gens pour modéliser les joueurs, le visage, le truc et tout Vous imaginez dans l'FM déjà si on avait des modélisations Quand les joueurs ont la bonne couleur, ça va c'est déjà bien Pour mettre en perspective les jeux de foot les plus avancés, tu peux compter le nombre de sourcils qu'il y a Bah nous on est content parce que là on fait une vidéo où on dit qu'on peut enfin voir l'animation du Boer qui met le pied sur le ballon et qui fait un demi-tour Voilà, on est là, mais après peut-être que... On remet tout en perspective C'est ça, en plus c'est pas le plus important les célébrations, non c'est ça C'est ça, il y aura plus de mains sifflées, je sais pas après, bah ça on verra après Le match en ligne a l'air d'avoir été changé, il se peut qu'il y ait des nouvelles choses aussi qui se passent Yep, ça faudra voir Les ambiances, comme FIFA pareil c'est des questions de droit, c'est pas possible Ouais je pense Pourtant c'est des trucs qui devraient pas être si chers que ça C'est la raison pour les stades aussi Mais même si c'est pas cher, c'est juste que c'est du temps et de l'énergie à passer en plus à faire chacun de ces éléments là Vu que c'est que des trucs individuels, par exemple tous les stades C'est incroyable Oui, dans le meilleur des mondes si on peut tout faire c'est incroyable Mais maintenant le truc c'est que typiquement les champs d'ambiance et tout, c'est la propriété de qui Ça je sais pas FIFA comment ils font Voilà, ça c'est une question qu'il faudrait leur poser Mais pareil, les stades, la majeure partie des stades sont pas la propriété des clubs Donc c'est même pas avec les entités avec lesquelles on est en lien qu'il faut négocier pour avoir le droit du truc Je sais pas, dans FIFA j'ai entendu qu'il y avait le PSG, d'autres clubs, Marseille ou des Lyons, des trucs comme ça qui sont assez sympas On va dire que c'est plus facile pour certains studios de prendre du temps à aller voir la mairie pour négocier des droits d'activation du truc Donc à l'inverse de nous, au final, on a 200 employés grand max Et dedans, on doit avoir 5 ou 6 personnes dans la team légale Donc ils ont pas forcément le temps d'aller chercher la mairie de Paris, la mairie de Marseille T'es rentré quand toi, dans quel FM ? Euh, pour le 19 je crois 19 ou 18 ? 19 ou 18 je crois Ah ouais ok, je pensais un peu avant Du coup là ça y est, t'as déjà booké tes rendez-vous pour octobre et novembre, faire le tour des plateaux et tout ça ? Ah ouais, 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 c'est en cours C'est en cours, tu vas te booker là ? C'est en cours, ça boucle très vite et ça boucle très fort Ah bah ouais, écoute, à préparer le... Préparer ça Non mais j'espère vraiment qu'il y aura une hype parce qu'au final, aujourd'hui, on le voit, enfin Tout va très vite sur les réseaux sociaux et voilà, j'espère vraiment que ça va bien prendre Que FM22, voilà, va réussir son pari Bah on espère Ça serait très bien que ça se passe bien parce que bah comme dit, c'est le... C'est le premier qu'on a fait 100% tout en télétravail Ouais mais il y a une base quand même Oui, oui, bien sûr Mais ça veut aussi dire qu'il y a moins de choses qui ont pu être faites par rapport à ce qu'on aimerait faire Si tout le monde était au studio toute l'année, on peut faire plus Et ou, on peut faire mieux éventuellement Si on fait pas plus, on peut le faire mieux, plus détaillé, etc. Ouais, ouais, c'est sûr Je pense que tout le monde aimerait studio inclus, enfin, à part ceux qui veulent restauranter le travail Mais globalement, on aimerait tous avoir le retour normal, on va dire Le Game Pass, mais le Game Pass, il était déjà l'année dernière dans le Game Pass, je crois Oui, mais là, la très grande nouveauté, c'est que FM est dans le Game Pass Day 1 Et pas à partir de mars-avril Et est-ce que t'as accès à la bêta dans le Game Pass ou pas ? Si tu l'as pris quoi ? Je sais pas du tout Ça ne m'étonnerait pas que non, vu qu'on a insisté fort sur le Day 1 Il y a moyen que ce soit qu'à partir du 9 novembre On n'en parle pas assez, mais le skin de base semble très beau Je pense qu'il est beau, je pense que les couleurs étaient... D'ailleurs, je vais modifier ma picture là, parce que le fond était horrible aussi C'est quoi le Game Pass ? Game Pass, c'est en fait... D'ailleurs, FM est ressorti depuis le 21, non ? Avec Xbox, puisqu'avant il n'y avait plus le jeu sur console C'était plus sur console depuis de très longtemps Le Game Pass, en gros, c'est un peu comme Netflix Tu payes par mois une somme et tu peux jouer à tout le catalogue de jeux C'est aussi simple que ça Et par exemple, moi je sais que j'ai fait ça avec... J'ai fait ça, je ne sais plus avec quel jeu Un Assassin's Creed ou un truc comme ça Où au lieu de le payer 60 balles et me dire De toute façon, moi les jeux j'y joue une semaine, je le saigne Et bien c'était plus rentable de prendre un mois Ça me coûtait 20€ par mois Et voilà, t'as tous les jeux en plus si t'as envie de télécharger 12,99€ par mois le Game Pass, ben voilà Donc t'imagines que si t'achètes FM, allez on va dire en plein pot Parce que tu peux le payer plein pot À 50€, je crois qu'il est ou 60€ Ça te fait 4 mois ou 5 mois au final de Game Pass Où tu pourras jouer à côté à tous les jeux que tu veux quoi Ouais Pour le Game Pass, faut un gros PC Bah non, pas forcément non Et puis le Game Pass, c'est sur Xbox en plus Le Game Pass, alors ils ont deux... Le Game Pass PC et le Game Pass Xbox, je crois, n'ont pas exactement les mêmes catalogues D'accord Donc il y a certains jeux qui sont sur le Game Pass PC Et certains jeux qui sont sur le Game Pass Console Le Game Pass Workshop, je crois qu'il n'y a pas Attention, je crois qu'on peut pas... Il n'y a pas l'éditeur dans Game Pass Il y a eu, il me semble, il y a eu quelque chose comme ça Je ne sais plus si c'était le Game Pass ou si c'était juste l'édition Xbox qu'a pas l'éditeur Ouais, c'est peut-être ça Mais il y a quelque chose dans le genre Dans tous les cas où les trucs sont sur le Workshop Steam Bah forcément vous n'y avez pas accès sur le Game Pass Il y a beaucoup d'ailleurs de... Tiens, question Steam Steam Epic Games, il y a beaucoup le pourcentage C'est... J'en ai pas la moindre idée Ça m'étonnerait pas que ça reste une très grosse majeure partie sur Steam Ouais Parce que de toute façon, ça va faire 15 ans que c'est là-bas Donc ça va pas changer En un an et demi D'autant plus qu'à part sur FM20 où il y a eu la période de gratuité sur Epic C'est une question d'habitude C'est une question d'habitude C'est une question d'habitude Ah je... Je ne commenterais pas Ah la bonne priorité Epic Games ça... D'ailleurs j'ai pas fait de... Il faudrait que je fasse un putain de code là De code créateur pour le Game Il faudrait que je le fasse J'ai demandé J'ai demandé si j'avais le droit d'en faire un Et t'en dis quoi ? Il faut que je repose la question mais a priori c'est un sujet un petit peu touchy Ah ouais, j'imagine Que je me fasse des billets sur les ventes de FM ça me plaît pas trop Non mais c'est normal Bah écoute Mais je peux comprendre qu'on me dise non sur le papier Je veux pas... Et puis aussi j'ai jamais... Alors ça c'est un sujet aussi Les clés CD Les clés CD c'est pris comment vous dans votre studio ? Parce que bon aujourd'hui on peut acheter clairement T'as plein de créateurs ou d'influenceurs qui proposent Sur des... Des revendeurs de clés Les sites de Grimarket Voilà c'est ça Comme on appelle le Grimarket Ouais c'est ça Bah en fait ça dépend Ça dépend totalement de où le site en question se les procure Parce que en gros c'est comment il peut se les procurer Parce que pour moi c'est... Ils achètent des clés Ils achètent des clés dans des pays où c'est pas cher et ils les revendent au prix fort Pour moi c'est ça Ouais ça dépend, il y en a qui font ça de manière légite Et à ce moment là c'est juste un site de market avec lequel on n'est pas affilié Genre tout se passe très bien Et il y en a qui oui utilisent des achats en masse avec des clés dans certains pays où c'est moins cher et tout Et du coup te les revendent etc Et c'est pour ça que tous les ans on a le cas de gens qui viennent nous voir sur les réseaux sociaux et tout Ah oui bah j'ai acheté le jeu sur tel site, tel site, tel site mais j'ai pas accès à la bêta comment c'est Ou alors je peux pas activer ma clé parce que ça me dit que c'est pas une clé européenne etc Et je fais oui ça c'est la loterie mon coco Ouais mais il y a quand même des sites du coup de clés ou pas ? Alors on a tout un tas de... une liste de revendeurs affiliés De revendeurs digitaux comme ça complètement affiliés Je peux mettre le lien de la liste complète dans ton chat Si tu veux Je sais pas si tu peux mettre un lien dans le chat Bah écoute on va essayer au pire je suis bon Ça a mis 3 petits points moi j'ai vu Ah ça a mis 3 petits points, est-ce que tu peux le copier ? Attends je te l'envoie sur Discord et je te laisse te l'envoyer Vas-y je l'envoie comme ça pour les gens Enaba c'est bon ou pas ? Enaba c'est pas bon Enaba Instant Gaming D'accord parce que par exemple jeuxvideo.com Je sais que jeuxvideo.com à un moment donné faisait avec un truc je sais plus quoi Ils étaient affiliés avec un truc et c'était ok tu vois Bon les clés étaient pas beaucoup moins chères mais Mais on va dire que c'était ok quoi C'était assez là Donc là cette liste là c'est tous les revendeurs affiliés à Sega Et c'est les seuls du coup revendeurs En digital en tout cas Où vous êtes 100% certain d'avoir votre accès bêta du coup Parce que du coup les autres ça dépend totalement de où ils achètent les clés Et on n'a aucun contrôle dessus D'accord Et du coup il y a aucune certitude Parce qu'au final il y a Enfin je sais pas la proportion des gens qui achètent pas Par exemple moi je sais que j'achète mes jeux sur Steam comme un bon Un bon pigeon je pense Voilà que je le dis Tu fais vivre l'industrie on va dire Non mais ouais je pense que Steam prend sa marge Après voilà aujourd'hui je peux me le permettre je travaille et tout Mais c'est vrai que bon fut une époque où Voilà FM Comme j'ai toujours dit après moi bon À titre purement informatif je te coupe vite fait Après on peut reprendre Dans la liste de sites qu'il y a sur le site là J'invite tout le monde à aller zioter un peu partout Je ne me souviens plus c'est lequel Mais je sais que j'ai vu un tweet passé qu'il y en a un dans la liste Qui est moins cher que tous les Enneba, Instant Gaming, etc Ah ouais Et en plus vous avez la certitude que c'est légit D'accord GameSmiles Et quoi ça ? C'est quoi ce site là ? Tu pourras lui dire Attends toi tu vendes tes clés je peux les vendre aussi moi Non mais attends Ah il y a GOG Ouais ouais GamesPlanet Mais je me demande si c'était pas sur GamesPlanet que j'ai acheté mes clés tu vois Ah je pense Je pense que c'était sur GamePlanet Et on va voir par exemple le Football Manager Je crois que c'est sur ça que j'ai acheté Je sais pas si il y a Football Manager là dessus Oui certainement il y a de ci ils sont listés Je sais pas si le site est un fake non par contre Ah non Ah attendez il était là Il a peu popé Il est pas dans les meilleurs ventes C'est pas bon signe je te l'ai dit qu'il va flopper moi Alors Football Non il est à 39,99 Donc là il est à 39,99 Ouais Donc moi je l'ai payé 27% plus cher Non mais ouais mais les gars Après allez-y si vous avez des sites C'est vrai que là on voit Planet Zoo à moins 64% Des trucs comme ça Ouais Non mais c'est Bravo Go qui va générer un travail flic de fous Bah écoute ce sera avec grand plaisir Ils me remercieront Non mais ouais non mais c'est ok mais c'est cool Et on m'a posé une question encore pour le face à face là C'est Safet qui pose ça là sur le Est-ce qu'il y a une volonté de partir sur le Le ranking Parce que ça a déjà été évoqué par exemple de De parler de rangs De League of Legends De voir un peu ce De se dire que c'est fou l'addiction en ligne des gens qui peuvent voilà Tenir à un élo ou à un rang qui s'appelle un rond diamant Alors d'un point de vue purement personnel je dirais que L'intérêt pour tout ce qui est compétitif et tout ne passe pas inaperçu Comme de toute façon tous les gens qui suivent un minimum Ce qu'on fait en France sont au courant J'essaye régulièrement d'en faire Ouais ouais Mais comme je disais au début de mon intervention Je ne vais pas commenter sur ce qui n'est pas annoncé D'accord Très bien Parce que moi j'en avais parlé justement Je sais pas si t'as vu ma vidéo où je réagissais au premier trailer justement J'ai dit que ouais pourquoi pas voir en plus Ouais l'apparition d'un classement, d'un élo, de jouer avec des gens Après c'est sûr que ce sera un autre jeu Faudra le voir comme un autre jeu Je pense que ce sera vraiment du Voilà de l'opti De l'opti au bout des ongles et voilà Mais ça peut être pas mal Ça peut vraiment être pas mal Non mais vraiment être cool de te retomber avec Moi j'ai dit Je veux un chat Bien sûr où je peux flame Avec des bannes Des bannes 3 jours et tout là Ça sera top Mais ouais avec des bannes Et j'aimerais bien comme à l'époque de League of Legends Au début un tribunal aussi Tu sais le tribunal On pouvait à l'époque juger Tu jugeais les gens, moi j'aimerais ça Je passerais des heures sur mon truc Ah ouais il y aura un Discord Attention au Discord Non mais moi je sais Non mais ouais Non mais en vrai oui ça pourrait être Ça pourrait être sympa Bon le seul souci c'est les tactiques téléchargées Et le fait est qu'il y aurait peut-être des abus Mais après ça voudrait dire des mises à jour peut-être aussi Je sais pas parce qu'on sait que les jeux en ligne Ça demande souvent aussi des mises à jour beaucoup plus souvent Donc une aile dédiée à ça quoi limite De la même manière que je pousse pour un rework de management international J'aimerais beaucoup un développement de tout ce qui est l'aspect multijoueur Donc vous pouvez être sûr que je pousse autant que je peux en interne pour ça Après si ça se fait, si ça se fait pas, ça se fait maintenant, si ça se fait plus tard ou autre ça on verra Mais ouais non c'est sûr que j'aimerais bien ça J'aimerais bien tout, plus il y en a mieux c'est Ouais on aimerait forcément C'est mon avis personnel Mais ouais non, moi ça passe pas inaperçu l'intérêt qu'il y a ça Au studio dans une certaine manière ça passe pas inaperçu non plus Ils se rendent bien compte qu'un des events les plus vus de FM c'est le streamer showdown que font les youtubeurs UK Ouais bien sûr J'en avais parlé, on en avait parlé tous les deux dans la vidéo plus longuement Mais on a dit justement où effectivement ils font des milliers de vues Et puis même en termes de vues, enfin là-bas les streamers, bon là en période creuse Par exemple Zeeland ou d'autres sont à un cave viewer Donc quand le jeu va sortir ils vont peut-être monter à 10k Peut-être des trucs de fou mais c'est possible que Ouais il va y avoir certains très gros live pour les streamers Ouais 10k et après il y a des gros influenceurs qui se mettent dessus aussi Qui jouent pas forcément qu'AFM, on peut voir des grosses communautés débarquer Donc voilà Pas compliqué un multi pour la taille du studio Bah je pense qu'après c'est une vision du studio S'ils partent là-dessus il y aura une aile qui sera déliée à ça Parce qu'il faudra qu'il y ait des mises à jour, des patchs, des trucs comme ça Pour des tactiques qui seront complètement OP Pour répondre aux pas compliqués pour la taille du studio La meilleure réponse que je peux donner à ça c'est Et regarde depuis combien de temps on attend un rework du management international Et combien de temps on a demandé un meilleur support sur le multi, les fantasy drafts etc Donc ouais c'est des trucs qui prennent très longtemps parce que c'est des trucs qui sont peu joués Ouais mais moi j'ai Bah justement Bon je compte en faire cette année Et faire peut-être des events et tout là-dessus Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai pas du tout eu Bah pas du tout eu d'intérêt pour l'instant pour le multi joueurs Parce que bah j'avais fait le C'est toi qui avais organisé le Bah je sais plus si c'était le champion C'est pas vraiment le championnat de France Mais c'était le trophée de France Trophée de France J'étais tombé face à des joueurs en fait acharnés J'ai découvert des discords où il y a des gens qui se font des matchs Mais littéralement quasiment tous les soirs Ils s'entraînent, ils parlent de leurs tactiques, de leurs postes et tout J'ai parlé avec le gagneur par exemple en privé Le gagneur c'est incroyable à quel point ils connaissent Ils jouent pas au même jeu que nous en fait Mais tu vois ces gens-là Quand tu parles du oui mais les tactiques téléchargées ça ruine multi et tout Ils te rigolent au nez quasiment Parce que c'est tellement différent en joueur contre joueur pur que contre l'IA Que au final les tactiques téléchargées c'est une manière très différente de jouer Et toutes les tactiques que tu vois sur internet et tout C'est des tactiques qui sont faites pour fonctionner contre la manière qu'a de jouer l'IA Et vu que les joueurs humains jouent de manière très différente C'est vrai Par exemple j'ai vu des, enfin moi quand j'en avais parlé là pour le Je sais plus quand j'avais parlé avec le gagneur qui me disait Par exemple il jouait pas avec des latéraux etc Et quand il m'a montré sa tactique j'ai dit mais c'est pas une tactique ça Et il m'a expliqué le fonctionnement, le truc et tout J'étais là oui d'accord ok Non oui c'est vrai que c'est un autre jeu C'est un autre jeu, ouais c'est vrai que c'est Ils sont très hardcore Bah par exemple Mac, grosse pensée pour lui Qui est un joueur très 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 fort en PVP quoi Il aime ça, travailler et faire ses tests Enfin voilà, non mais c'est ça La Strikerless est toujours aussi forte Je pense que c'est quelque chose qui a pas dû laisser de marbre les développeurs Et qu'ils ont dû s'atteler à ça Je pense, c'est mon avis Après il faut savoir que les tactiques Strikerless Ca fait des années et des années Que c'est le fléau de l'IA Peut-être qu'on en parle plus Là sur le 21 ou sur le 21 et autres Mais ça fait vraiment très 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 longtemps Que c'est extrêmement fort Bah on disait que c'est un abus Parce que au final l'IA est obligé de D'avancer sa ligne de défense Simplement Elle est obligée, elle va décoller Là où les attaques avancées vont laisser la ligne de défense plus basse Là ça va attirer l'IA Et puis les passes en profondeur avec des joueurs très rapides Ouais mais regarde bêtement Chelsea, la finale de Champions League Werner jouait en position de MOC Aligné avec les Les autres milieux offensifs Et du coup ça a aspiré complètement la défense adverse Et c'est comme ça qu'ils ont créé des espaces et qu'ils sont allés chercher la win Ouais, ouais c'est vrai Donc je suis d'accord que c'est très fort dans FM Mais il y a une base de Real derrière C'est mal géré par l'IA C'est mal géré par l'IA et c'est trop fort Je l'admets Mais c'est pas tant irréaliste que les gens le font Non c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr Mais c'était peut-être disproportionné la puissance du truc Non, je l'admets, mais quand tu regardes des gens en parler Ils ont le double facteur du c'est disproportionné et ça n'existe pas en vrai Alors que si, c'est disproportionné mais ça existe Il y a encore Il y a encore, mais bon Disons qu'il y en a beaucoup moins en vrai qu'il y en a dans FM Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les rôles ont tellement évolué Le football évolue encore Par rapport au Barça qu'on a connu, qui dominait tout Mais encore cette année ou quoi Ou quand tu vois des Benzema, des attaquants On a connu Benzema ou d'autres joueurs qui se réinventent Le poste d'attaquant a été réinventé Le poste de gardien de but a été réinventé A l'époque, les latéraux C'était un latéral, ça ne montait pas plus haut que la ligne médiane Tu te faisais insulter si on te voyait monter Et Roberto Carlos, c'est arrivé Voilà, mais ce serait impensable aujourd'hui De voir un latéral coller à sa défense Ou peut-être qu'on verra d'autres choses Que les défenseurs centraux changeront Qu'il y aura des postes qui vont totalement évoluer C'est ça C'était une interview de Roberto Carlos comme ça Où on le questionnait sur le fait que ce soit Le premier réel latéral offensif Actuel Qui sont très portés sur ses allers-retours D'une ligne de but à une autre Avec un gabarit très différent aussi Au-delà du gabarit, ce que lui il expliquait C'est qu'il se sont rendu compte Quand il jouait Qu'il avait la capacité physique D'apporter offensivement avec ses sprints Et de, à la perte de balle Être retour en place Défensive suffisamment Rapidement Et à ce moment-là, les gens se sont dit Il y a des joueurs qui peuvent faire ça Et c'est là où Le nouveau rôle est un petit peu né Et du coup, ça a dévié les profils recherchés Pour ces postes-là, etc. On l'a vu quand même Lizarazou le faisait aussi Un petit peu plus tard, juste après Et juste avant les défenseurs latéraux Tu penses à Maldini qui était en arrière-gauche Mais Maldini, si moi je dois le faire dans un FM ou autre Je le joue en arrière-centrale Oui, c'est ça exactement Ou des Thuram Ouais, mais c'est différent Disons que les joueurs ne montaient pas Ça s'entrait très peu et on a connu les débuts Les débuts dans les années Fin 80, début 90, on a connu l'évolution du football Aujourd'hui, si vraiment vous regardez Par exemple, on revoit la finale de la Coupe du Monde ou autre T'as envie de dire Mais attendez, mais ça bouge pas C'est quoi ces conneries ? D'une manière générale, les matchs internationaux Ce n'est pas les plus beaux à voir Non, mais même si tu regardes des anciennes finales Ou tu vois des espaces qui aujourd'hui Ne seraient plus possibles, plus permis Pour regarder encore il y a quelques temps Les anciens matchs de l'AS Monaco Sans même aller trop loin Juste l'année 2004 Où ils font leur gros parcours en Champions League Je regarde les matchs contre le Real Madrid Les Galactics du Real Madrid contre Monaco Qui les sortent Tactiquement parlant, ce n'est pas des dingueries qu'on voit sur le terrain Non, c'est sûr C'est vrai que le football évoluera encore De toute façon, j'ai hâte de voir Là, la vidéo m'a beaucoup rassuré Vraiment, je ne m'attendais pas à ça C'est super cool qu'ils font ça Je suis ravi de l'entendre Moi, le plus gros truc, et je pense sur le chat C'est vraiment le match engine Et le fait que l'endurance va jouer sur le match Si vraiment, tu peux avoir ton impact player qui rentre Et être amoureux de ce joueur-là Que tu vas faire rentrer à la 60ème Tu sais qu'il est peut-être trop juste pour un match Mais tu le fais rentrer, il fait des diffs, c'est cool D'une manière vulgaire Ce qu'on peut dire vis-à-vis du match engine C'est que Au final, le succès ou non D'un FM est lié au match engine On peut faire ce qu'on veut en tant que features Qu'il y en ait beaucoup, qu'il n'y en ait pas Qu'elles soient très bien, qu'elles ne soient pas bien Si le match engine n'est pas bon, le jeu ne marchera pas Si le match engine est très bon, les gens vont être contentés C'est ça Après, j'espère que Après, le jeu est totalement différent Sur le C'était FM 20 ou le 21 Je ne sais plus Où il y avait les frappes de loin Je crois que c'était sur le 20 Où il y avait les frappes de loin à 35 mètres pendant la bêta On voit que Entre la bêta et la sortie du jeu, il y aura du taf J'imagine qu'il va y avoir aussi des changements C'est toujours le risque de sortir la bêta C'est pour ça qu'on sort la bêta aussi Parce que ça permet d'avoir les retours Des dizaines de milliers Voire centaines de milliers de joueurs en plus Là où actuellement, au final, on est 200 à tester le jeu Il y a forcément des trucs qui nous passent sous les yeux Sur la bêta, oui Il y a des joueurs qui vont découvrir des choses Ou utiliser des choses que vous n'avez pas vu Qui jouent de manière différente À la manière de ce que nous on peut faire en ce jeu Parce qu'il y a plusieurs manières de tester le jeu T'as les tests qui sont très simulation Où le jeu joue mais sans avoir un joueur humain Ou déjà juste pour nous assurer que la base est fidèle Est-ce qu'on retrouve le même nombre de buts globaux Oui d'accord Et en plus de ça arrive la deuxième couche de tests Qui sont les tests plus personnels Où nous on va jouer et on va voir si en jouant Est-ce qu'on voit pas de dingueries etc Et à ce moment là c'est pour ça qu'il y a plusieurs types d'ajustement Et toi t'as vu vraiment un changement Tu t'es dit vraiment là ça va Ouais ok Non mais c'est cool Les trois gros changements C'est les changements du match engine Les changements sur les transferts Et sur le centre de données Ouais ok Je les mettrais dans cet ordre là aussi Même si les transferts j'ai du mal à voir J'ai un peu peur que ça facilite le jeu Mais tu verras En fait dis toi Avec ce que vous avez vu pour l'instant Sur les différents champs Vous avez juste vu le changement sur les valeurs Et donc avoir une tranche des valeurs Plus proche de ce que le club va vous demander par défaut Va nécessairement vous faciliter la vie des gens Par rapport à juste une valeur fixe Sans savoir où vous allez Parce que par exemple tu peux être amené à payer un joueur 50 millions Et au final une offre à 32 aurait été validée Et du coup ça Tu vas gagner en facilité Pour ces quatre figures là Donc il y a potentiellement Oui tu vas potentiellement avoir L'impression que ça devient plus simple de faire tes transferts Sur cet angle là Bon on va voir de toute façon on verra comment ça sera Ouais moi c'est ma crainte Après bon en soit On arrivait toujours avec les propositions Les trucs à gérer les transferts Mais c'est vrai que ouais J'aimais bien le fait d'avoir le rapport Et de rapport de dire Ah tiens il s'est renseigné Il sait que si tu proposes tell offre ça va passer Bon on verra Dans tous les cas Peu importe comment les gens jouent Avec les estimations des valeurs actuelles Ou les nouvelles que va y avoir Avec les attributs visibles ou non Quoi qu'il en soit Moi je dis toujours qu'il faut faire les rapports Ne serait-ce que pour avoir les avis sur les attributs cachés Ouais les attributs cachés D'ailleurs tiens on en a pas parlé Mais il y a eu donc moi j'ai noté C'est le rapport du recruteur qui est plus de 1 à 100 Mais en note comme A plus, A moins, B, C moins Changement pour quoi ? Pour cacher la misère de dernière minute ? Ou changement pour... Changement qui est véritable ? Quelle est la logique derrière de vouloir changer ce nombre ? Ah je sais pas Faudrait demander aux responsables de ce changement D'accord ok Il me semble... Non faudra voir Je sais pas si... Je sais pas si on compte aller en détail là-dessus ou pas Vous verrez D'accord ok Mais tu sais ce qu'il y a derrière ou la logique quoi ? Pour le coup non Je connais pas le raisonnement pour passer du 1 à 100 ou B à... C'est pas juste aller de 85 à 100 on met à plus De 85 à 70 on met à moins Enfin si il y a une équivalence comme ça qui est faite je pense Oui Mais je pense que la raison derrière je serais pas étonné que ce soit juste une question d'uniformité Par rapport à ce que t'as dans les visions avec ton comité et tout D'accord ok Que les joueurs soient pas trop perdus d'un élément à un autre tu vois D'accord ok ok D'ailleurs il y avait... Si on m'annonçait comme argument j'accepte quoi Oui 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 d'accord D'ailleurs il y avait... Bah moi le souci que j'avais surtout et qu'on pouvait voir c'était... T'avais ton rapport du recruteur et si t'avais aussi des... Des analystes du recrutement qui pouvaient... T'avais ton recruteur qui te le recommandait à 90 Ton rapport de recruteur qui voyait un match de merde il te le recommandait à 20 Et ça te faisait une recommandation moyenne tu vois un truc horrible Au final tu cliquais dessus tu disais mais c'est quoi ce connerie En fait non le joueur était très bon mais... Tu passais à côté pour ça Ça c'est oui ça c'était un... Mais du coup les analystes seront... Ce sera plus des emplois fictifs alors ? Non bah après c'est plus des emplois fictifs si tu t'en sers Oui voilà oui oui d'accord Comme actuellement Mais est-ce que tu auras un data hub si tu n'as pas de rapport de joueur Alors je sais pas si... Si tu n'as pas d'analystes des matchs Enfin c'est pas d'analystes des matchs on a des performances Je sais que si t'as pas d'analystes ton data hub il sera vide Ah ! Ce qui est bien non mais ce qui est bien c'est pas mal non mais c'est pas mal Mais je sais pas si... Je pense que tu auras quand même le... Je sais pas si on va dire le menu apparaîtra ou pas si tu les as ou pas Mais je sais que t'auras pas de rapport si t'as personne pour te faire les rapports Parce que là c'est logique Ouais tu peux... Ouais d'accord ok Non ok ok Tu peux pas prendre un stagiaire ou quoi tu vois genre... Non mais non mais c'est pas mal d'avoir oui d'avoir le data hub qui arrive avec le... Il paraît qu'il y a des emplois fictifs de data analyst récemment mais... Ah ! Ah bon ! Ça c'est une autre discussion Ah bon ! Les rapports des recruteurs seront meilleurs ou bien moins suivant leurs notes ? Ah mais ça je sais pas... Ah oui d'accord on parle de l'expérience que j'avais faite Euh... Je sais pas bah écoute ça faudra voir hein On verra avec le... J'aime à penser que oui mais de la même manière que... Avant l'expérience ou même pendant j'aurais eu tendance à te dire que oui Euh... C'est ce que de toute façon je t'en avais parlé et je pense qu'il y avait plus de... Oui de paramètres Il y a plus de facteurs etc Après il faudrait vraiment faire des tests très 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 complets Et si à ce moment là... Après à tout moment enfin... Si en effet il y a les tests giga complets qui sont faits Et on peut tout à fait se rendre compte que... Bah il y a pas tant d'impact euh... Qu'il devrait y avoir sur les évaluations Et si le test très complet est fait comme ça et a cette conclusion également On va faire remonter le truc et ça sera très certainement changé Parce que c'est pas censé fonctionner comme ça dans tous les cas Ouais 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 non mais je comprends bah on voit de toute façon avec euh... L'analyste et tout la volonté justement d'apporter des rapports et des données Pour nous bah pour nous aider Pour aussi coller le plus à la réalité Non franchement moi je suis super cool J'ai hâte la prochaine vidéo j'imagine aller dans... Peut-être dans 10 jours quoi Dans une dizaine de jours ce sera ça quoi Bon on verra hein Ouais on verra C'est pas du tout quand est-ce que... Bah je vois il faut être abonné en tout cas au compte Twitter France de Football Manager là Parce que ça pop hein Moi j'ai l'alerte hein Je vois dès qu'il y a un truc qui pop là je suis attention Très bien C'est un très bon effet que ça avoir un mois avant la sortie Bah là vaut mieux hein Vaut mieux parce que là les infos sortent Paf tu vois la vidéo là j'aurais pas vu Non mais ouais ouais c'est sûr Je suis sur les dents Très bien Voilà Bah bah écoute merci beaucoup d'être passé Et bah avec grand plaisir Voilà et puis Je suis ravi que ça vous ait plu toi et tes viewers Non mais ouais tout le monde a été assez on va dire assez content je pense Et assez étonné de la vidéo non c'est cool Franchement j'ai pas vu encore les retours qu'il y a eu sur Twitter ou sur les autres réseaux Bah bah les retours sont positifs pour le moment J'ai pas mal de gens qui attendent quand même les sous-titres Ouais aussi oui c'est forcé Point faible de la France bah c'est le français Ouais c'est clair Mais du coup là c'est toi qui les fais du coup Euh pas intégralement En tout cas je vais les proofread on va dire Je vais repasser derrière pour m'assurer que tout soit bien Ouais Parce que non je fais pas les sous-titres tout seul d'une vidéo de 20 minutes Ouais c'est sûr Surtout à un mois de la sortie du jeu j'ai d'autres choses à faire Non mais c'est cool Bon bah écoute ouais non mais cool bah écoute bon courage pour aussi la sortie Fais nous de la magnifique pub pour FM22 J'espère que ça va bien se passer Bon on va essayer Il y a des... Potentiellement rien n'est signé encore mais potentiellement il y a des trucs cools qui arrivent Ah bon Si je fais bien mon travail Si tu fais bien ton travail il y a des trucs cools qui vont arriver Si vous voyez rien vous pourrez m'insulter C'est à dire attends 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 on veut... Non non c'est trop flou là Non mais comme dit c'est même c'est pas... Y a rien rien qui est fait donc je peux rien dire de plus que ça mais je travaille à faire des... Tu travaillais quoi à passer au GT de TF1 ou des trucs comme ça ou... Alors j'aimerais bien Je suis pas... j'ai pas encore des contacts jusque là on va dire Ouais Mais euh... non après bah on avait vu... Un petit after Un petit after Un petit after Un petit... Ça serait bien ça serait très bien Un petit after un petit fun radio Fun radio je... Ah oui mais tu connais Braque et tout quand même du coup Mais ouais Mais toute toute intervention de toute façon que ce soit radio TV ou autre est extrêmement bon à prendre Intervention TV c'est incroyable pour FM en vrai Bah t'en avais fait ? T'en avais fait une non ? J'étais allé sur Footy Sim J'étais allé sur Footy Sim ouais 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 je crois ouais Et en fait quand j'avais fait ça il m'avait dit au studio que j'étais une des seules personnes de Sportstar Active qui avait fait un plateau télé en fait D'accord mais en Angleterre ils font pas ? Ouais mais en Angleterre aussi ils sont fans de foot aussi là-bas Oui oui mais ils en ont mais presque pas en fait Ah ouais Et régulièrement quand ils en ont c'est soit Tom Davidson donc le responsable relations presse soit Miles lui-même qu'ils font D'accord ok Bah après Miles a l'air très très voilà Il est très proche de son bébé Oui ça se sent ça se sent ça se sent avec le gars là avec les converses aussi là qu'on voit Ils ont l'air d'être assez proches et bah en même temps c'est logique après hein voilà c'est son truc Sur BIN ou Canal ? Ouais sur BIN BIN oui BIN tu connais du monde sur BIN J'ai déjà fait BIN Ouais BIN aussi ouais Mais c'était BIN eSport c'était pas bon c'était quand même Ouais c'est pas mal c'est pas mal C'est quand même BIN on va pas cracher dans la soupe quoi Après FM a vraiment pris de l'ampleur donc c'est plus le FM du 19 où c'était encore on va dire un peu underground et voilà maintenant En fait tout le monde jouait dans son coin et aujourd'hui ça y est Ouais je pense que c'est ça la grosse différence Je suis pas convaincu qu'il y ait un Bah il y a quand même plus de jeux de joueurs Oui il y a plus de joueurs mais je pense que l'explosion en terme de nombre de joueurs par rapport à l'explosion en terme de à quel point on en parle et on le voit Je pense qu'il y a une grosse différence entre les deux Je pense qu'en terme de visibilité et de la manière avec laquelle on en parle ça a explosé beaucoup plus que le nombre de joueurs C'est possible c'est possible c'est possible aussi ouais ouais c'est possible En tout cas ouais non ça va être cool bah j'ai hâte ouais j'espère que comme j'ai dit moi j'espère que FM 22 sera le meilleur de tous les FM et que ce sera pour moi ça serait le top parce que si FM est à chier ça va être dur ça va être dur Ah c'est une année difficile Ah c'est vrai c'est une année difficile ça peut être une année difficile Donc voilà bosse bien vends nous des copies là et il faut que je fasse mon code créateur il faut que je fasse mon code créateur les gars Si ça peut te rassurer je joue beaucoup au 22 pour m'assurer qu'il soit bien Bon bah ça va alors j'en suis rassuré j'en suis rassuré bon bah merci beaucoup Gourou d'être passé comme d'habitude le bienvenue et c'est cool d'être passé Moi j'en suis rassuré bon bah tu fais vraiment prop你 Nazeille Sous Beta